Un cancer. Un cancer. Vous êtes sûr ? C'est pas moi, c'est... C'est le Sherlock qui a dit ça, et en tout cas c'est un cancer... Qui le ? Le Sherlock, le scanner dans lequel vous êtes passé. Ah ! Voilà. C'est ce que nous dit le Sherlock. Le Sherlock... Le Sherlock. Il peut pas se tromper ? Non, non, non. Le Sherlock, il est infaillible, il trouve tout, c'est un excellent scanner, il peut même tout traiter, monsieur. Il peut même ? Tout traiter, monsieur. Il peut me guérir ? Dans l'absolu, oui, mais... Oui, dans l'absolu, oui. Mais pas dans votre cas particulier, monsieur. Ah bon, pourquoi ? Et... 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 Et ben parce que... Et ben si vous voulez qu'on soit concret, on peut rentrer dans les détails, monsieur, et... Et ce que je vois de votre... Votre situation financière, c'est que vous avez une toute petite pension, hein. Vous touchez le RU. Vous avez pas d'argent de côté. D'accord. J'ai travaillé quand même. Oui, mais pas assez, monsieur. Du moins pas... Voilà. Et du coup, vous avez également une toute petite mutuelle. Et cette mutuelle, elle prend en charge le diagnostic, mais elle prend pas en charge le traitement. Voilà. Ah ben dis donc. Donc, il va falloir qu'on envisage ensemble d'autres solutions. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent, toi tu creuses. Parlez-vous au cours de mime ? Je suis un homme. Ah, personne ne l'est parfait. J'aime l'odeur du nappage, mon petit matin. Vous avez de la pâte ? Vous avez du sucre ? Alors avec la pâte, vous faites une clabe, puis vous mettez du sucre dessus. Une affaire sus des cœurs, non frère. Et bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse d'animer cette émission en votre présence. Émission. Oui, émission. C'est mon petit grand de la journée. On vous propose un nouvel épisode de The Cinema Show sur Radio Campus Montpellier. Et c'est en direct vidéo sur Twitch. Et comme tous les mercredis, on se retrouve pour débriefer de l'actualité cinéma en une heure et demie tout pile. Enfin, presque. Quand je dis on, aussi, je parle de mes chroniqueurs qui sont au nombre de quatre ce soir. On va commencer par toi Hugo, on ne te présente plus. Enfin, attends, si d'ailleurs, parce que moi je ne sais pas tout de toi. Par exemple, c'est quoi ta boisson préférée par exemple ? L'eau, c'est bien, c'est bon l'eau. Ah ouais ? L'eau gazeuse. Sam, bon, d'accord, bah Romane. Enchantée, je suis ravie de faire ta connaissance autour de ces micros ce soir. Et j'espère que tu as une boisson préférée mieux que l'eau. La bière ! Ah, ça c'est une belle proposition. En tout cas, bienvenue. Et on passe à mon cher Maxime. Histoire de surpasser Simon ici présent, pourrais-tu nous faire une de tes meilleures blagues pour enjoliver, pour enjailler cette émission ? Une blague ? Elle n'a pas de chance. Les deux premiers devaient d'avoir une boisson et les autres, c'est genre la blague. J'ai vraiment pris 30 secondes pour réfléchir à une boisson et tu me demandes une blague maintenant. Ouais, c'est... Oh là là. C'est une surprise. Le problème, c'est que j'ai que des vannes noires et au fait, j'ai peur qu'on se fasse cancel par Twitch, donc on va éviter les vannes. Non, mais on va rester aux boissons, les boissons, c'est un maximum. Ouais, les boissons, allez. Un petit 7-up. Ça marche. Simon, allez, soyons gentils. Bon, un petit coca. Non, du thé, du thé, j'adore le thé. À l'anglaise avec une michette de lait. Classique, quoi. Ouais, ok, je suis classique. Si tu veux, j'ai envie. Bon, en tout cas, on fait aussi des coucous à la régie. Yanis, Ambre, j'espère que vous allez bien. Alan, je ne sais pas du tout si tu gères la lumière. Allez, ça marche. Il ne gère pas du tout. C'est un gros bâtard. Super, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit, je le redis. J'assume. Pas s'enregistrer, voilà. On fait aussi un grand coucou et un grand merci à notre invitée spécial d'aujourd'hui. C'est Véronique Laurent qui nous suit depuis un moment et on lui fait un bon coucou. Et on espère que cette émission te plaira. Ce soir, on va commencer par une scène de Stéphane Casting, qu'on va pas mal parler ce soir. Vous l'avez peut-être probablement déjà vu. On parle souvent des films, mais qu'en est-il des courts-métrages ? Celui-ci était nommé Panthéon Discount, qui est sorti en 2016. Ça faisait partie de la sélection César 2018. Ça date tellement que j'en ai bégayé. Ça nous plonge en 2050, à l'ère d'une médecine remplacée par la machine. Enfin, plus précisément, le Sherlock. Je crois que vous sentez mon émotion monter. La médecine, 2050, tout ça, terrifiant. Un goût de dystopie que nous retrouvons dans plusieurs films cette année, sur les grands écrans d'ailleurs. Trois films seront au programme dans nos débats aujourd'hui. « How to Have Sex » de Molly Meaning Walker, « Hunger Games », « La balade du serpent » et « De l'oiseau chanteur » de Francis Laurence. Ainsi que « Vincent doit mourir » de Stéphane Casting. D'ailleurs, ce fameux Stéphane Casting, ce monsieur réalisateur, sera d'ailleurs en notre compagnie, dans notre partie invitée. Les recos de l'équipe seront aussi au programme, tout comme le quiz écrit par Marie et Raph, on leur fait coucou, qui sera aussi assuré ce soir par Simon. Et on vous prévoit une petite surprise, mais je n'en dis pas plus. Nous aurons également deux invités en chair et en os, Benjamin Tedesco et Fabien Bécourt, qui viendront nous parler d'une séance de La Tresse au cinéma Jean-Claude Carrière de Bédarieux. Ça se passera samedi, mais Maxime vous en parlera plus. Et comme on a l'habitude, on commence tout de suite avec nos fameuses news, préparées avec soin cette fois-ci par Maxime. On t'écoute juste après le top. Maintenant, Buffalo's number one news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Et on ouvre le mercato des news de la semaine par un méchant coup de trafalgar entre deux grands acteurs américains. Absolument, ce coup de couteau dans le dos, il a été reçu par Vin Diesel. En effet, ce dernier convoitait un rôle depuis le début des années 2000. La star de Fast and Furious souhaitait incarner le célèbre Hannibal Barça, général des armées de Carthage, dans une série de trois films réalisés par Antoine Fuqua. Cependant, ce dernier s'est fait piquer sa place par un acteur ayant beaucoup travaillé avec le passé par Antoine Fuqua. Antoine Fuqua, pardon. À savoir Denzel Washington. Il est intéressant de noter qu'en 2013, à l'occasion de l'inauguration de son étoile sur Hollywood Boulevard, Vin Diesel avait demandé au micro d'Hallociné si cet honneur n'intervenait pas trop tôt dans sa carrière, car, je cite, « je n'ai même pas encore pu tourner ma trilogie sur Hannibal Barça ». Une réaction sur cette trahison ? Ah bah le pauvre, du coup, il ne l'aura pas tournée. Waouh, merci ça. Il ne tournera pas. Je précise, les films, normalement, sont censés sortir sur Netflix. Voilà. Ok. Non, bah après le projet... Je n'irai pas regardé, je pense. On n'est pas très emballé par cet an. Vous n'êtes pas emballé par le général des armées de Carthage ? Apparemment pas. C'est pour te mettre la pression, j'espère que tu auras des meilleures news mercato juste après. Merci. Vraiment, je me suis dit, pour une fois, c'est moi qui allais faire les news, je ne vais pas me faire vanner, et tu es déjà là en train de m'embêter. Non mais vas-y, je vais te descendre. Vas-y, vas-y. Fonce à la France. Bon, bah du coup, je vous propose de continuer ce mercato de la semaine avec une succession d'échecs au sein des studios Marvel. Entre l'échec fulgurant de Ant-Man et la guerre de Quantum Mania, l'échec stratosphérique de The Marvels, et les poursuites judiciaires interplanétaires... non, quand même pas. À l'encontre de Jonathan Majors pour violences domestiques, on peut sûrement se dire que le MCU est bien au fond du gouffre. Et bah non, ils vont continuer à creuser encore plus loin dans le puits de l'échec, puisque le réalisateur Destine, Daniel Cretton, en charge du prochain Avengers The Kang Dynasty, a tout simplement décidé de quitter le projet. Son départ fait suite au renvoi du scénariste du même film, Jeff Loveness, qui avait été écarté du projet après l'échec cuisant du dernier Ant-Man dont j'avais précédemment parlé. Alors certes, le prochain Avengers n'est pas prévu avant avril 2026, mais ce départ est-il, selon vous, le reflet de l'échec colossal qu'est la phase 6 du MCU depuis déjà de nombreux films ? Moi, je pense que la question est vite répondue. Bah, ouais. C'est la phase 6 ? Bah, normalement, oui, c'est... Enfin, le Kang Dynasty, normalement, ce sera la phase 7. Mais on voit déjà que là, en ce moment, on est en pleine phase 6. Ah, on est en phase 6, je crois que c'était encore en phase 5. Non, 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 la phase 5, c'était la phase qui était encore passable. Dans les cancers, c'est pas plus la phase, elle est élevée, plus c'est... Ouais, bah là, ouais, non. Mais généralement, phase 4, c'est phase terminale. Et là, en l'occurrence, là, on est déjà bien, bien terminé. C'est le problème du MCU en ce moment. Top, hein ? Je vous propose de terminer ce petit mercato avec le retour d'un chat bien connu au cinéma. Ouais, le retour d'un chat fan de lasagne qu'on n'avait pas vu dans les salles obscures depuis 2006 a été annoncé il y a quelques jours. En effet, un film d'animation Garfield va voir le jour et est prévu pour 2024. Dans la version originale, on retrouvera le fameux acteur que, visiblement, on colle en doubleur par défaut aux USA quand on n'a pas d'idées pour faire les voix. J'ai nommé Chris Pratt. Voilà. Visiblement, ils n'ont pas compris la leçon avec Super Mario. Pourquoi ? Comme si une série animée existait déjà depuis 2008 avec des doubleurs dont c'est le métier. Hormis ça, on pourra apercevoir d'ailleurs dans le film le père de Garfield, on ne sait pas pourquoi. Qui, d'ailleurs, lui, sera interprété en VO par Samuel L. Jackson. Comme quoi, ça paye plus bien assez qu'avant, le MCU. Et visiblement, la distribution du film est déjà bien détaillée sur Wikipédia. Ça va vraiment devenir un véritable multivers avec Bill Murray ou encore John Cena dans les doublages en VO. Est-ce que vous avez des réactions ? J'espère qu'en VF, on aura le droit à Koei à nouveau. Ah bah non, merde. Non, 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 non. C'est pas le contrôle de Moulo, je crois. Il y a des sujets évités. Sur Twitter, il y a des gens qui le réclament premier degré. Je ne sais pas comment c'est possible, mais comme quoi... Je tiens à dire, je l'ai vu passer tout à l'heure aux infos. L'émission de Koei sur Energy était annulée. Je viens de voir aussi. Voilà, il n'y a plus d'émission. Premier sur l'actu. On se croirait chez Morandini, là. Oh merde, encore. Oh non, 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 non. Non, mais ça, c'est pas mince. Juste, Bill Murray, c'est lui qui faisait d'ailleurs la voix de Garfield dans le précédent film en live action. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont refusé aussi, alors. C'est bien possible, mais dans ce cas-là, c'est pas lui qui fait la voix, c'est Chris Pratt. Mais peut-être qu'il y aura, comme tu l'as dit, un multivers de Garfield. Il y aura différents Garfields. J'ai trop hâte. Non, je m'en fous de ça. Mon dieu, quelle horreur. Jacques, c'était pas foufou, les BD n'étaient pas folles. Non, non, non. Alors là, par contre, là, on va pas, non. On va éviter de perdre de temps sur des sujets comme ça, mais non, les BD sont incroyables. Lisez-les. Ok, la grande nouvelle de cette semaine dans le monde du cinéma, c'est la cérémonie des Césars 2024. La 49e cérémonie des Césars devrait se tenir le 23 février 2024 à l'Olympia et a annoncé la personne qui présidera la cérémonie et succèdera à Tahar Rahim. Et cette personne, c'est Valérie Lemercier. L'actrice est un choix évident selon l'Académie, étant donné que Valérie Lemercier a déjà remporté deux Césars de la meilleure actrice dans un second rôle pour les films Les Visiteurs et Fauteuil d'orchestre, ainsi que le César de la meilleure actrice pour son film dédié à Céline Dion, Aline, sorti en 2022. Valérie Lemercier, indissociable du cinéma de le jour selon l'Académie, puisqu'elle a déjà été trois fois maîtresse de cérémonie en 2006, mais aussi en 2007, où elle a interprété Maldon de Zouk Machine et a réalisé la fameuse danse présente dans le film Rabi Jacob. Ou encore en 2010, quand elle avait réalisé un tango avec Gad Elmaleh. En tant que présidente de la cérémonie l'année prochaine, elle ne nous offrira donc pas de nouvelles danses cette année. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de cette nomination ? On ne sait pas, peut-être qu'elle va danser aussi. Normalement, ce rôle-là, c'est plus appréter un truc professionnel quand même. Ouf, Canemérade, il a bien fait un cosplay de Freddie Mercury, absolument horrible à voir. Mais il n'était pas président du... C'est quand il était président qu'il a fait ça ? Il a été président de Canemérade, je ne crois pas. Ah non, peut-être pas. Non, 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 je pense qu'il était juste en remettant. T'as vu ça par contre ? Bah, ouais, je n'ai pas d'avis spécial sur Valérie Lemercier en tant que présidente de César, je ne sais pas les autres. Moi, j'aurais préféré revoir Florence Foresti, parce que vraiment... Je crois qu'elle avait fait présidente, on est d'accord. Non, elle avait fait maître de cérémonie. Ah, maître de cérémonie ! C'est encore autre chose, c'est tentaculaire le monde des Césars. Tant que le César d'honneur, ce n'est pas une nouvelle fois Michael Douglas, parce que j'ai l'impression qu'il l'a tous les ans. Sinon, je vous propose de terminer ces petites news de la semaine par des opinions politiques qui dérangent. Enfin, certaines plus que d'autres. Ouais, exactement. L'actrice Mélissa Barrera, qui interprète le personnage de Samantha Carpenter dans la saga Scream, vient tout juste de se faire renvoyer par la société Spyglass, après avoir tenu des propos sur le conflit entre Israël et la Palestine. Sur son Instagram, elle a notamment relayé des articles parlant de génocide et de nettoyage ethnique subi par la population palestinienne, notamment dans la bande de Gaza. Mais je pense qu'il est important de faire un parallèle, par exemple, en complétant cette information, et en rappelant que Noah Schnapp, qui joue le rôle de William Byers dans la série Stranger Things, conserve bien son rôle, malgré avoir déclaré dans une vidéo avec certains copains, qu'il soutient le génocide à Gaza, et qu'il trouve que la colonisation est, selon lui, je cite, « Sexy », au point d'en faire des autocollants, complètement. Ce qui me fait poser la question suivante, est-ce que le licenciement aurait été aussi rapide, ou y aurait-il eu tout simplement un licenciement, si Mélissa Barrera avait été un homme ? Moi, je pense que la question, elle est vite réponde. Moi, je pense aussi, par rapport à où tu te situes sur l'échec du problème, parce que là, lui, il est de l'autre côté, non ? Lui, il est clairement pro-Israël, en mode, on massacre les palestiniens, c'est super bien. Plus qu'une question de genre, là, c'est aussi une question d'opinion politique. Je suis extrêmement choqué pour Renaud Hesnap, vraiment. Ouais, il t'a déçu, là. Vraiment, il a balancé la vidéo, c'était ce mois-ci, c'était début du mois, il me semble. Vraiment, il s'est filmé avec ses potes sur YouTube, et il a dit, ouais, la colonisation, c'est sympa. Eh bien, franchement, on préfère courir, finalement. C'est le mot interdit, il ne peut pas, il ne peut plus. On va vraiment se faire cancel. Sur ce petit malaise instauré par Simon, on va terminer ces petites news très vite, avec une interview de Benjamin Tedesco et Fabien Bécourt, qui vont nous parler de leur projet. Alors, ce soir, nous avons donc le privilège d'accueillir Benjamin Tedesco et Fabien Bécourt, tous deux en Master 1 Cinéma et Audiovisuel à l'Université Paul-Valéry, je ne me trompe pas ? Non, ça va, ouais. Parfait. Qui viennent nous parler de leur projet, bonsoir à vous, déjà, comment ça va ? Bonsoir, ça va, ça va. Ça va, parfait. Un peu stressé, mais en vrai, ça va. Il n'y a pas besoin d'être stressé. Non, franchement, tout ira bien. Tant que vous n'êtes pas fan de Koi. Voilà. Le Koi Burger, par contre. Oh là là. C'est quoi ça ? C'est le Koi. Il faut un burger Koi, c'est incroyable. Il est trop bon. Alors, vous êtes venu ici ce soir pour nous présenter votre projet dans le cadre de votre séminaire diffusion. Vous allez donc, à l'aide de trois autres collègues de Master 1 Diffusion. Vous allez nous diffuser en avant-première le film La Tresse de Laetitia Colombani le samedi 25 novembre à 20h30 au cinéma Jean-Claude Carrière à Bédarieux. De quoi parle le film ? Je vais ? Ouais, vas-y. Vous pouvez en mettre d'accord. C'est bon. Je vais faire de trois femmes dans trois pays différents. Il y a l'Inde, le Canada et l'Italie. Elles viennent de cadres sociales différentes aussi. Et en fait, on voit leur parcours via des difficultés sociétales qui frappent souvent que les femmes dans ces pays-là. Et comment elles s'en sortent et le gain qu'elles ont sans le savoir et sans se connaître. C'est un peu my pitché, mais... Non, mais c'est bien résumé en tout cas. Il n'y a pas de souci. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de projeter ce film ? En fait, de base, c'était dans le cadre d'un cours de projet de diffusion avec M. Guillaume Boulanger qui s'occupait des masters. Et en fait, le but, c'était de projeter un film et de vous contacter un exploitant qui nous propose un film à projeter. Donc de base, on n'avait pas forcément d'idée de film à projeter et c'est l'exploitant du cinéma de Bédarieux qui nous a proposé du coup ce projet-là et d'en faire l'avant-première. Donc du coup, c'est comme ça en fait que ça s'est fait. Et du coup, après, on s'est un petit peu renseigné sur le film, etc. On est allé le voir en avant-première. Ah, donc vous l'avez vu aussi ? Bien sûr, on l'a vu il y a deux semaines. C'est ça. Et du coup, ça nous a conforté quand même qu'on avait bien fait en vrai de choisir ce film parce qu'au début, on a un petit peu hésité. Mais au final, c'est ce qui a rangé le plus de monde. Donc voilà, on est parti sur ça. Et vraiment, le film nous a tous pris au trip et on est fiers de soutenir cet avant-première jusqu'au bout. Parce que le film le mérite. Il vous a pris au trip ? Il vous a vraiment plu ? Oui, vraiment. Il est très émouvant et personnellement, je suis vraiment fier de diffuser ce film et de le soutenir pour cette séance. Donc c'est un très bon film. C'est aussi du coup, c'est un projet qui vous tient à cœur puisque c'est dans le cadre de votre séminaire de diffusion Master 1. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés à mettre en place le projet ou pas ? Un peu. Honnêtement, on n'a pas beaucoup de temps du coup parce qu'on attendait de voir le film pour savoir quelles animations on allait mettre en place, même pour lancer la promo. Sauf qu'on a vu le film le 7 et que notre séance est le 25. Donc ça a fait qu'on a très peu de temps. Surtout pour les intervenants, beaucoup de gens n'étaient pas dispo. En plus, c'est assez loin de Montpellier, c'est à 1h20 de Montpellier. Donc ça a rangé très peu de gens. Donc on a vraiment mis du temps avant de trouver nos animations. C'est pour ça qu'elles ne sont pas notées sur les affiches d'ailleurs. Mais... Alors ça sera quoi ? Justement les animations, ouais. Ça sera en... Alors, on vendra des livres avec la librairie Joie de connaître pour ceux qui découvriront l'univers via le film parce qu'avant, c'était un best-seller qui a déjà été vendu à 5 millions d'exemplaires et on vendra des livres et des bandes dessinées. Et à la fin du film, on aura 5 intervenantes d'un collectif de femmes au milieu rural. Le nom, c'est... Le nom de la Sous, j'ai oublié. Tu peux checker en deux fois. C'est une chose qui arrive. En fait, on a eu le nom du collectif il y a deux heures parce que c'est une animation qui a été mise en presse il y a deux jours. Ouais, on est censé les rencontrer entre deux. Ah oui, quand même. C'est vraiment en très peu de temps. Vous arrivez à mettre en place des trucs sans savoir le nom du collectif. Vous êtes fort. C'est avenir en nous. Voilà. C'est avenir en nous. Et on les rencontre vendredi normalement pour voir un petit peu plus. C'est ça. C'est parce qu'en fait, c'est pas nous qui sommes en contact avec le collectif mais on est très fiers de les avoir et via les rencontres de vendredi, on va essayer de faire la meilleure animation possible. Ça sera un débat du coup sur les thèmes principaux du film avec elle. Ok. Bah du coup, combien coûte la séance ? Il y a des tarifs spécifiques et où est-ce qu'elle se tiendra ? Ça sera le coût d'une séance classique qui me semble que c'est... C'est 7,50 normalement. C'est 7,50, c'est ça. Et ça sera au cinéma Jean-Claude Carrière à Bédarieux. Du coup, c'est à 1h20 de Montpellier en voiture. Donc oui, on s'adresse surtout aux personnes qui ont des voitures parce que vu que c'est un samedi soir, c'est assez complexe de se déplacer jusqu'à là-bas. Mais c'est pas seulement pour vendre mon projet mais le film en vaut le coup. Vraiment. Et du coup, est-ce qu'on peut éventuellement retrouver toutes les informations concernant l'événement ? Alors, toutes les informations seront sur le site de l'exploitant donc cinemabédarieux.com Après, vous avez notre affiche qui a été diffusée, j'ai vu déjà, et qui est sur le site de Bédarieux, sur le site de la commune, et sur leur page Instagram aussi. Et ça sera réveillé par le cinéma dans les jours à venir sur Instagram aussi. Eh ben, super. Eh ben, écoutez, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir parlé de votre projet. Puis, n'hésitez pas, vous, à en faire parler, à diffuser autour de vous pour qu'il y ait le plus de monde. Pour qu'il y ait le plus de monde et pour rameter un max de public. J'ai l'impression que tu allais nous faire quand tu as commencé à parler. Je me revoyais quand j'écoute l'extrait de Carlos sur France 2 quand il est mort. On lui souhaite un beau courage. Non, évidemment, on espère qu'il y aura beaucoup de monde et que les gens, justement, iront voir le film. Voilà, on est à vos premières. Merci beaucoup. On nous dit sur le chat qu'elle est jolie, l'affiche. Merci beaucoup. Il y a eu du taf. C'est bon, ça fait plaisir. Merci beaucoup et ravi de vous avoir accueilli. Et merci à toi, Maxime, pour ces news. Merci beaucoup. Pour rappel, nous débattrons de trois films ce soir, How to Have Sex, Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, ainsi que Vincent doit mourir. C'est avec un prix, un certain regard que nous annonçons le prochain film de Molly Manning Walking. Walker. Walker. Walker ? Pas walking. Walker. Tout de suite, la bande-annonce. Oh my god, you look insane. If you don't get laid on this holiday, then you never will. I can't die, but you're it. What's your name? Tara. Don't you think he's going to fit? Yeah. We're about to get you lost so fucking awly. It's Taz like theirs. She's with you, not. She's not yours. I don't like it. Taz is back. Laura. Where have you been? Taz. What's the matter with you? I'm just tired. Just don't worry about it for now. We'll talk about it when you're home, okay? Do you think she's alright? You're jealous. I'm not sure you've got much choice that disappoint me. What happened last night? Tell us. Best season for life, yeah? It's fine. No, it's not. Tout de suite, un petit résumé du film. Alors, afin de célébrer la fin du lycée, Tara, Sky et M s'offrent leurs premières vacances entre copines dans une station méditerranéenne super fréquentée. Le trio compte bien enchaîner les fêtes cuites et nuits blanches en compagnie de colloques anglais rencontrés à leur arrivée. Pour la jeune Tara, ce voyage de tous les excès a la saveur électrisante des premières fois. Jusqu'au vertige, elle sera amenée. Face au tourbillon de l'euphorie collective, est-elle vraiment libre d'accepter ou de refuser chaque expérience qui se présentera à elle ? Au casting, on présente Mia McKenna, Bruce, dans le rôle de Tara, Lara Pic, dans le rôle de Sky, Anne Valéwis, dans le rôle de M, et Sean Thomas, dans le rôle de Badger. Roman, il me semble que tu souhaitais commencer. Ouais, tu voulais commencer, Roman. C'est vrai que je l'ai dit vraiment à voix haute. Je veux commencer. On va la jeter dans la fosse. Quelle horreur. Très bien. Ne me juge, je ne vais pas s'il vous plaît. Oula, pardon. Alors oui, effectivement, j'ai mis ce film-là en top 1. Ah bah tu spoiles déjà ton top. Oh maf, faut pas spoiler. Pardon, je connais pas encore les règles. Direct, on lui met des bâtons dans les rouges. C'est fait du bluff, on ne sait pas, peut-être qu'elle va le descendre. Je t'apprécie de ton jamais. Mais je dirais qu'au début, quand le film commence, tu te dis, mais mon Dieu, c'est tellement cliché. Tu vois des jeunes filles en bikini qui veulent juste rencontrer des mecs, s'amuser, boire de l'alcool. L'alcool est omniprésent dans ce film, vraiment. Mais en fait, c'est cliché, mais c'est tellement réel. C'est tellement réel. Et je salue le jeu de l'actrice principale qui je trouve incroyable et qui décrit très bien cette sensation de ne pas se sentir forcément à la place, à sa place, je veux dire. Et voilà, on t'impose, on te dit, ouais, il faut faire la fête, il faut que tu ailles baiser des mecs, il faut que tu boives de l'alcool et tout. Et en fait, t'es pas forcément, tu te sens peut-être un peu seule face à tout ça et ça ne te correspond pas forcément. J'ai beaucoup aimé voir tous ces, qui aient un gros plan sur l'actrice, enfin sur le personnage plutôt, qui nous montre à quel point elle peut être seule, elle peut se sentir dans ses pensées et pas se sentir bien par rapport à la foule, par rapport aussi à l'omniprésence de la sexualité, par rapport aussi à l'alcool qui est partout. Elles enchaînent vraiment les soirées sans trop de repos, elles sont déglinguées tout le temps. Voilà. Et je trouvais que ça décrit très bien cette jeunesse qui souhaite s'évader, qui souhaite s'affirmer en tant que femme, alors qu'en fait elles viennent à peine de sortir du lycée, je veux dire, c'est encore des enfants quasiment, qui souhaitent s'affirmer en tant que femme mais qui se font un peu rattraper par la réalité, notamment donc, on le voit par le personnage de Tara, qui, bon je ne vais pas tout dire, mais voilà, qui subit quelque chose d'assez terrible et j'ai trouvé ça très bien parce que je pense que c'est malheureusement quelque chose qui arrive très souvent et je pense que ça décrit bien aussi la culture du viol assez présente dans notre société. Voilà. Et voilà, j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé ça très poignant, très réel. Ça m'a un peu émue à la fin, enfin même pendant tout le film, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ok, merci. Quelqu'un d'autre a des réactions sur ce film ? Bah c'est dur de passer derrière et de dire genre non mais c'est faux. C'était pas un viol, c'était Coé. Non mais faut arrêter avec Coé les gars, ça suffit. Le bon tout est à la fin de l'émission. Vraiment la monétisation, il n'y a jamais une monétisation dans cette émission. Encore moins, voilà. Sinon je ne serai plus là avec vous. Non, je vais, voilà encore une fois, je ne suis pas la personne la mieux placée du coup pour parler de ce que tu peux ressentir et tout. Bah si tu l'as ressenti, voilà, c'est que je ne peux que te dire d'accord. Même si je pense qu'Oxania, toi tu as plutôt un avis qui divergira un petit peu. En soi, je rejoins Romane sur le fait que ça dépeint une certaine réalité, américaine d'autant plus je trouve. Oui, c'est vrai. Par contre... Après c'est des britanniques là, donc c'est vraiment une réalité qui peut être... Il y a l'accent. Il y a un fort accent. Le seul point où je vais peut-être un petit peu peut-être être différente à ce sujet, c'est que j'ai l'impression que tout est fait pour culpabiliser en fait les jeunes femmes dans le sens que je trouve que tout le monde que c'est de leur faute. Elles l'ont cherché. Même le titre pour moi me sonne comme ça. Elles l'ont cherché. Voilà. Je ne l'ai pas vu comme ça. Et je ne sais pas si c'est de la provoque, si c'est juste moi qui le prends comme ça. Mais de voir tout de suite en fait que ça et de voir des personnages tellement secondaires, tellement, je suis désolée du mot, mais insipides qui est extrêmement bien travaillé, extrêmement réaliste et on ne peut que si on a vécu des choses similaires ou si des copines ont vécu des choses similaires, rejoindre cette réalité-là. Mais par contre, je trouve que globalement, ça culpabilise beaucoup. Ok. Voilà. Moi, c'est en fait, c'est du coup, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Du coup, Romane, sur ce que ça dépend de ça, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'en fait, le film ne m'a pas du tout, ne m'a pas du tout, je pensais vraiment me prendre une petite baffe parce qu'en fait, le film est beaucoup vendu comme ça, comme il y a un avant, un après. Donc, je m'étais préparé à tout ça parce qu'en plus, avec tous les échos qu'il y avait à Cannes, voilà, pris un certain regard, tout ça, tout le monde était unanime dessus. Je me dis, ah, ça va être un gros choc et mon problème, c'est que je n'ai jamais ressenti ce choc à l'écran. Alors, est-ce qu'il faut qu'il y ait un choc sur ce film-là ? Est-ce que le fait que ça soit juste, en fait, basique, c'est bien parce qu'en fait, oui, c'est un truc qui arrive tout le temps et tout, mais on te le vend tellement comme un truc, genre, voilà, ça va être une baffe et vous ne ressortirez pas un dème que moi, je me suis dit, bah non, en fait. Quand même pas. Moi, je n'ai pas ressenti tout ça et c'est ça qui m'a un peu déçu. En fait, je suis resté sur ma faim entre guillemets, en ce qui concerne le film et j'avais tellement envie de l'aimer ce film avant le visionnage que du coup, à la fin, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Un peu déçu. Après, il ne faut pas oublier non plus que c'est le premier long-métrage pour la réalisatrice. C'est peut-être aussi une belle lancée à voir ce qu'elle fera par la suite, mais ça reste un premier long-métrage qualitatif. Oui, il est super maîtrisé, même sur la mise en scène et tout. C'est bien pensé, même ce jeu avec les deux balcons où il se réponde, il y a tout un truc aussi sur les espaces, sur les lieux, sur où sont situés les personnages qui est intéressant, mais on agit. Moi, au fait, je te rejoins, Simon. Moi, j'ai quasiment eu le même problème que toi. C'est les fans de Koei ! Ah, merde ! Non, il va falloir arrêter parce que c'est running gag à la fin. Je vais couper ton micro. t'as plus de lumière rouge. C'est le pouvoir. Ouais, non, moi, en fait, j'ai vraiment eu le même problème que Simon. J'ai vu les bandes annonches, j'ai dit, OK, va y avoir un truc. Je sortis de la salle, j'ai dit, OK, il n'y a pas eu de truc. Vraiment. Mais je te rejoins aussi, Romane, il y a un vrai pamphlet sur, du coup, la manière dont la société voit le viol et la manière, surtout, dont la société voit le mutisme lié au viol. Il y a vraiment un pamphlet là-dessus. Mais moi, quand j'ai regardé le film, en fait, j'ai trouvé ça horrible, mais j'avais l'impression de regarder le film avec un vieux de 75 ans, un vieux boomer, en mode, ils passent leur temps à boire, ils passent leur temps à sortir en soirée. Putain, je me fais chier, en fait. Vraiment, moi, c'est ça. Mais parce que, moi, j'ai vu ça de cette manière parce que je ne suis pas du tout dans ce... C'est horrible, mais je ne suis pas du tout un violeur. Alors oui, déjà, mais je ne suis pas du tout au fait ce genre de jeune. Moi, je vais très peu en soirée, je ne bois pas du tout l'alcool. Donc, c'est peut-être ça aussi qui a un peu gêné le fait que je n'ai pas du tout vu le film de cette manière. Et c'est pour ça aussi que j'ai vraiment eu du mal avec le film. Les acteurs jouent très bien, il n'y a pas de souci, mais moi, j'ai vraiment eu du mal à me plonger dans le film. Et pour moi, au fait, je suis sorti à la séance et je me suis dit ouais, j'ai vu un film. Sur le thème du viol, bon, top. Des choses à rajouter ou nous passons à nos... C'est qu'il se fait tellement lâcher, j'ai failli t'oublier, Hugo. Non, en fait, ouais, moi, je suis un peu mitigé parce que j'ai l'impression que le film m'intéressait que sur ses dernières 30 minutes quand il se passe vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, du coup, c'est des bonnes dernières 30 minutes. J'étais vraiment dedans et tout et j'ai vraiment failli lâcher des larmes à un moment. Mais avant ça, j'étais là, oui, c'est des personnages, ils sortent et tout. J'avais l'impression que le film me rappelait une évidence, en fait. Et à la fin, c'est une évidence aussi, mais c'est une évidence qu'il faut rappeler qu'il est important de mettre sur la table et du coup, c'est pour ça que j'étais pleinement dedans, en fait. J'ai un truc à rajouter, c'est horrible à dire, mais au fait, ce que tu viens de dire, ça m'a rappelé quelque chose. Au fait, ça devient intéressant, du coup, dans les 30 dernières minutes, c'est au fait, c'est à partir du moment où tu te rends vraiment compte qu'il y a eu viol, justement, et que il y a eu toutes ces problématiques-là. Au fait, c'est très horrible à dire, je vais presque regretter ce que je vais dire, mais ça aurait été intéressant qu'elle se fasse violer dès le début du film. Ah là là, oui, d'accord. Ouh là là, c'est horrible. Si je peux rajouter quelque chose, je dirais... Je trouve que l'enjeu de, dès le début, enfin, ou du moins, dans les 30 premières minutes, ça arrive, et derrière, il y a tout l'enjeu avec le personnage, vraiment, où tu le vois évoluer avec ce truc-là, là, je pense que ça aurait été un angle, un angle scématographique qui aurait été beaucoup plus intéressant. Moi, je ne suis pas d'accord, même si c'est le truc que je n'ai pas aimé dans le film, c'est ce côté latent et hyper basique au début, pendant un certain temps, qui fait que ça devient un choquant, même si je n'ai pas ressenti le choc, comme je le disais, mais que je comprends que certaines personnes trouvent que ça devient choquant et que ça met un impact et que c'est, en fait, c'est l'ordinaire, voilà, là, ça traite du viol, mais le viol vraiment ordinaire. Et du fait que, bah oui, voilà, ça existe parce que c'est ordinaire et c'est ça qui est dégueulasse, quoi, et c'est ça qu'elle veut montrer, je pense, la réalisatrice. Et donc, ça n'aurait pas fonctionné de la même façon si c'était quelque chose de déclencheur, l'intrigue, je pense. Moi, je pense que j'aurais préféré un film comme ça. Non, mais je voulais dire, au début, je pense que c'est intéressant que justement, comme tu dis, il ne se passe pas grand-chose, elles font la fête et tout, mais justement, je pense que ça montre la transition entre enfants-adolescents, jeunes adultes, tu vois, toute cette fête et aussi ces discussions sur, ah, j'en ai marre d'être vierge, ma maman, je veux machin, je pense qu'il faut ça, il faut se, comment dire, qu'elles se découvrent, je ne sais pas comment trop dire, mais il faut ce temps pour se rendre compte qu'elles évoluent, je sais ça, qu'elles évoluent et qu'elles découvrent, mais qu'en même temps, en fait, c'est encore des enfants, en soi, même si on ne l'a pas l'air, mais je veux dire, en soi, voilà, elles sont encore des ados et elles sont un peu perdues. Mais moi, c'est ça le problème du coup avec le film, c'est que je vois toutes ces qualités qui sont là, mais mal exploitées. Peut-être pas mal exploitées, mais je ne suis pas dedans ou je ne sais pas. Disons qu'il y a peut-être eu un curseur qui a été peut-être pas assez poussé à certains endroits. Moi, j'ai vraiment adoré par rapport au personnage de Tara, vraiment, je me suis tellement retrouvée en elle et vraiment, je pense que c'est ça qui m'a fait me number one parce que je l'adore, vraiment. C'est surtout par rapport à la bande-annonce, en fait. De toute façon, avec Samuel, on est d'accord. Sauf sur le fait qu'elle aurait dû se faire violer plus tôt. Passons, passons, nous avons d'autres films. Au moins, on ne parle pas de quoi, c'est déjà bien. Après How to have sex, on passe d'une réalité à une science-fiction. C'est ce que je vous propose. Enfin, plutôt d'une saga à un préquel. Enfin, ça ne s'oppose pas forcément non plus. Enfin, bref. Mr. Snow. Après tout ce que vous avez vu dans le monde, ce sont les Hunger Games pour? Les Hunger Games sont pour guérir les districts. Les tributes n'ont pas de choix. Votre rôle est de rendre ces enfants dans des spectacles. Pas de survivre. Nous vivons ! Le smile, c'est pourquoi nous avons les yeux. Imaginez que c'est votre nom que ils ont pris. Je veux juste savoir que quelqu'un qui ne importe pas me. Que je suis toujours de valeur. Bienvenue à la capitale. Vous n'avez pas besoin d'être ici. Je ne suis pas, mais je suis votre mentor. Un rebel. Je vais vous faire sortir de là. Vous voulez protéger les gens. Et c'est essentiel de comprendre ce que les gens sont. Et ce que c'est pour les contrôler. L'aise que vous utilisez cette fameuse Snow charm. Vous semblez comme un bon homme, Cori-Lena Snow. J'ai vu ce que la guerre fait pour les gens. Fueil avec le terror de la mort de l'esprit. Vous voyez comment vite nous devenons predators. Je veux que mon adversaire a la lumière de la destruction. Enquil fin. Engulfing le monde. J'ai vu oi ! All of you ! Good luck with that poor little songbird. Where is she ? C'est un mystère, et les mystères ont un moyen de conduire les gens mal. Monsieur Snow, je vais vous demander une dernière fois, qu'est-ce que les games de Hunger ? C'est les choses que nous aimons le plus, qui nous détruisent. Alors, on vous présente ainsi Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Francis Lawrence. Petit rappel de l'histoire, le jeune Coriolanus, excusez-moi de ce mot, je m'en fais toujours pas. C'est le dernier espoir de sa lignée. La famille Snow, autrefois riche et fière, est aujourd'hui tombée en disgrâce dans un capitole d'après-guerre. A l'approche des dixièmes Hunger Games, il est assigné à contre-coeur à être le mentor de Lucy Grey Bird. Une tribu originaire du District 12, le plus pauvre et le plus méprisé de Panem. Le charme de Lucy Grey ayant captivé le public, Snow y voit l'opportunité de changer son destin et va s'allier à elle pour faire pencher le sort en sa faveur. Luttant contre ses instants, déchiré entre le bien et le mal, Snow se lance dans une course contre la montre pour survivre et découvrir s'il deviendra finalement un oiseau chanteur ou un serpent. En tout cas, je ne veux pas finir cette fin, ça va très bien se passer. Je vous présente très rapidement le casting. Tom Blit dans le rôle de Coriolanus, Rachel Wiggler, Lucy Grey Bird, Peter Dinklage dans Casca High Bottom et Jason Swartam dans le rôle de Lucretius. Swartman. Sortez-moi de cet enfer verbal. Simon, tu as peut-être un avis. Je vais commencer par Dam Dam qui dans le chat nous dit, c'est quoi ce film encore ? Un reboot où je ne comprends pas l'intérêt. Il nous dit, détrompe-toi. Moi, j'ai trouvé que c'était une chouette surprise les Hunger Games. Je n'ai pas vu tous les Hunger Games. Il me manque le dernier parce qu'en fait, la première partie du 3, j'avais trouvé ça tellement désastreux que je n'avais pas regardé la suite. Et là, celui-là me tentait quand même bien avec sa promo. J'avais l'impression que ça pouvait être sympa. Et effectivement, j'ai été agréablement surpris par le film. Je trouve que c'est un film sans prétention déjà, mais en même temps qui parle de sujets politiques comme ce qu'on a eu beaucoup dans les young adults, dans les films et dans les livres comme ça. Et je trouve que ça fait du bien parce que dans l'industrie hollywoodienne, en vrai, on ne parle pas souvent politique. Là, ça parle donc de l'industrie même du spectacle, du fait de se faire de l'argent sur des tueries, des trucs comme ça. Et donc, je trouve ça super intéressant. Et puis, j'ai été vraiment surpris par déjà l'interprétation de Tom Bliss. Je le trouve vraiment très bon. Un rôle qui n'est pas, je pense, évident. Et j'ai trouvé très bon. Je trouve que même le casting en général, il a été très bien construit. Alors bon, j'ai quelques réserves sur certains acteurs, mais je trouve d'avoir choisi ces comédiens, les avoir fait jouer ensemble, ça me fait vraiment genre, j'ai trouvé que c'était hyper malin. Voilà, mettre Jason Schwartman à la place de Stanley Tucci, mais en mode du coup plus jeune puisqu'il reprend son rôle. Prendre Rachel Zegler qui sortait de West Side Story. Prendre Peter Dinklage de Game of Thrones qui joue un rôle, en fait, qui rappelle un peu celui de Tyrion Lannister, en vrai. Et j'ai trouvé que tout ça, c'était super malin. Et puis, ma plus grande surprise, c'est vraiment la construction du film qui est donc en trois temps. J'ai trouvé que c'était super intéressant parce que ça twistait un peu ce qu'on avait dans les Hunger Games d'habitude. Et le dernier tiers du film, je le trouve assez admirable d'ailleurs pour ça. J'ai quand même des petites réserves. On sent que le film, il dure 2h40 et on sent qu'ils lui ont dit à Francis Lawrence. Ouais, 2h40, c'est notre grand max. Vraiment, fais pas plus long. Parce que le film aurait bien mérité 30 minutes supplémentaires pour qu'on ait un peu plus le temps dans chaque partie. Parce que là, en fait, tout s'enchaîne. Et j'ai vraiment eu le sentiment de quand tu lis le livre, à mon avis, ça doit prendre un peu plus son temps. Et là, il pouvait pas faire un film trop long non plus. Et je trouve ça un peu dommageable. La dernière fois que j'avais ressenti ça, c'était dans la série The Last of Us, où je trouve que quand tu avais joué au jeu vidéo, tu sentais que la série rushait un peu. Et là, même sans avoir lu le livre, je sens que le film rush un peu parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. Mais il n'en reste pas moins que j'ai été vraiment très surpris et que j'ai beaucoup aimé ce film. Alors, d'autres avis ? Ou Simon a tout dit ? Il ferme leur gueule, donc je pense qu'on peut passer au truc. Non, moi j'avais jamais vu les autres Hunger Games. Parce que vraiment, les Young Adult, c'est vraiment un truc qui m'intéresse pas du tout à la base. Mais là, du coup, j'étais agrément surpris parce que pour moi, en fait, c'était du niveau de divergence que pour le coup, j'avais vu et que j'ai trouvé ça vraiment chiant. Et là, en fait, je trouve que déjà, il y a une esthétique que je connaissais pas, qui est rétro-futuriste, qui me plaît beaucoup. Ah ouais, la direction artistique, elle est cool. Vraiment, elle est magnifique. Et ça fait plaisir parce que c'est quand même un film à 100 millions de dollars qui est plus beau que des films à 300 millions de dollars. Donc, c'est pas mal quand même. C'est Marvel, on vous parle. Ouais, ou d'autres. Non, franchement, je trouve qu'il est vraiment très, très beau. Et j'avais quelques réserves. Quand j'ai commencé à voir Partie 1, j'ai fait, oh non, encore un film construit en plusieurs chapitres et tout. Il y a écrit ça ? De quoi ? Il y a écrit Partie 1 ? Oui, il y a vraiment Partie 1. Ah, pendant le film, pardon. Je pensais que tu parlais du film. Oui, il y a des chapitres. Et j'ai fait, oh non, encore un film qui est construit en chapitré. C'est quoi ? C'est une nouvelle mode ? Et en fait, non, je trouve que ça a du sens. Surtout quand on voit la troisième partie qui limite un autre film. Je pense qu'à la base, ils voulaient peut-être faire une trilogie et qu'ils se sont rendu compte que ça faisait peut-être un peu trop. Bah, je pense qu'il... Francis Lawrence disait en interview qu'en fait, finalement, il regrettait d'avoir découpé le dernier Hunger Games en deux parties. Ouais. Et d'avoir fait deux films et parce que c'était le moment où on faisait ça, comme ça, ça faisait rapporter plus d'argent. Là, cette fois, il s'est donc limité à ce film-là. Et c'est ce que je disais. Je pense qu'il aurait... C'était bien de se limiter à un film, mais peut-être un peu plus long, ça aurait été sympa, quoi. Ouais, non. Après, j'ai un peu des réserves quand même sur le personnage de Rachel Zegler parce que je trouve qu'elle se fait un peu traîner par le scénario. Je trouve en fait qu'elle sert juste l'évolution de Coriolanus Snow et c'est tout. Je suis d'accord, mais je trouve qu'elle a... C'est un moment de gloire quand même dans le dernier tiers et je trouve que son personnage... Bon, on ne spoil pas, mais il y a un truc d'assez fort sur son personnage à la fin. Oui, mais pendant tout le reste du film, j'ai l'impression que sert le personnage, ce qui est un peu le contraire de ce qu'on essaie de nous raconter. Donc, c'est un peu bizarre, non ? Et oui, après, il y a un casting... J'aime beaucoup le personnage de Jason Swartzman. Voilà, il est génial. Viola Davis, on sent qu'elle allait tirer vers son personnage d'Amanda Waller et du coup, ça marche trop bien. Mais moi, je disais que j'avais des doutes, c'était sur Viola Davis en vrai. Je trouve qu'elle en fait des caisses. Elle en fait beaucoup trop. C'est l'âme d'Hunger Games, je pense, un peu. Oui, mais sur le personnage de Jason Swartzman, donc le présentateur, qu'il en fasse des caisses, je comprends. Il ressemble tellement à Viola Davis. Non, mais je comprends. Non, moi, je croyais que ça fonctionnait quand même. Mais moi, je ne connaissais pas du tout et maintenant, ça m'a donné envie de découvrir les autres. Donc, c'est aussi peut-être un peu le but du film en sortant des années après, c'est de dire, vous savez, il y avait ça avant. Allez voir. Notre avis ? Est-ce que certains d'entre vous ont regardé peut-être les films ? Parce que je reprécise que ce film-là, du coup, a été tiré du roman de Susan Collins qui est paru en 2020. C'est assez short comme timing entre... Ils avaient commencé, en fait. Ils avaient commencé à préparer... Ils savaient que Susan Collins allait faire un préquel à Hunger Games. Et donc, ils avaient déjà commencé à travailler même quand elle n'avait pas encore fini son roman, je crois. Donc, ça a été fait en parallèle. D'autres avis ? Moi, si je peux peut-être rajouter un petit peu... Mais avec plaisir, rajoute, rajoute. Mon avis nuancé. Parce que moi, pour le coup, alors, j'ai bien aimé le film aussi. Il n'y a pas de souci. Le tacle. On fait les Hunger Games. Une fois que les Hunger Games se terminent, il y a le passage dans les districts, etc. Et c'est en mode merde. C'est vrai qu'on a un lore à nourrir. C'est vrai que c'est un préquel où il faut qu'on explique l'histoire, etc. Où il faut qu'on rajoute l'histoire des personnages, tout ça. Jusqu'à ce que c'est devenu, etc. Il faut qu'on déballe ça au plus vite. Donc, du coup, on va essayer de condenser ça au plus vite. Et du coup, on a un truc. Même en étant très condensé, en ayant beaucoup d'informations sur le lore de Hunger Games de manière générale. Moi, en fait, la fin, je l'ai trouvée vraiment, en fait, elle s'éternisait. Mais après, je n'ai pas dit les 30 minutes, c'est que pour la fin. Oui, oui, ça, on est d'accord. Moi, c'est surtout pour la première et la deuxième partie. La première et la deuxième partie, en vrai, j'aurais aimé qu'il se concentre beaucoup plus sur le Hunger Games dans l'arène. Ça, c'est sûr. Et sur la partie de fin, en fait... Oui, mais tu dis ça par rapport aux autres films que tu as vu à Hunger Games. J'ai vu que le premier. Je précise. J'ai vu que le premier. Voilà. J'ai pas vu les autres, malheureusement. Mais du coup, j'aimerais bien aller voir les autres aussi. Juste pour faire le comparatif et aussi revoir un peu le premier, puisque ça date. Et pour le coup, vraiment, en fait, rajouter 30 minutes. Si c'est juste 30 minutes de plus sur le Hunger Games, en vrai, pourquoi pas ? Mais si c'est 30 minutes où ils rajoutent encore du contenu dans le District 12, là, j'aurais vraiment trouvé ça vraiment éternisant. Et j'aurais été en mode, non, là, vraiment, je commence à me faire chier, c'est vraiment long. Parce que je veux bien qu'on rajoute du lore, qu'on rajoute de l'histoire, qu'on rajoute du contenu, qu'on dise, ah oui, bah du coup, ça c'était le personnage, etc. Mais faut pas abuser, quand même. C'est la partie que j'ai préférée, donc c'est celle sur laquelle je voudrais le moins toucher. Ouais, alors, ah, bah, personnellement, moi... Oui, tu l'as pas aimé, j'ai bien compris. Non, j'ai pas aimé, au contraire, j'ai vraiment bien aimé le film, ça, y'a pas de soucis. Mais pour moi, ma partie préférée, c'est là où ils se mettent sur la gueule, de toute façon. C'est vrai qu'ils voulaient de l'action la semaine dernière. La semaine dernière, il manquait de l'action. Là, cette semaine, on en a eu un peu. Bon, bah, sur ces avis un peu bastonnantes... Mais Romane, on t'a entendu ? Non, c'est vrai, mais c'est pas grave. Elle a calé deux phrases. Mais non, mais j'allais dire que c'était le cinquième opus de la franchise. Tu m'as déjà dit ça ? Non, j'ai dit que c'était une parution littéraire blablabla. D'abord. À toi, Romane. Bah, moi, quand j'étais... C'était au collège, je crois. Ouais, j'ai regardé les films et j'ai lu les livres. Et vraiment, bon, c'était très adolescent, c'était à fond dedans. Enfin, moi, j'adorais. Mais j'ai trouvé ce film plus sombre que les autres Hunger Games. Et ça, j'ai bien aimé cet aspect. L'aspect président Snow qui, comment dire, sombre de plus en plus dans le diabolique. Ça, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai aimé en plus ? Je sais plus. Au début, la Lucy Gray, je l'ai trouvée un peu gênante, mais... Ouais, la première séquence, on la voit, ne l'aide pas. C'est vrai. Mais le film te dit, bah voilà, il y a du chant, prenez ça, et puis merde, fuck. Mais j'ai bien aimé quand même le chant. J'ai bien aimé aussi qu'ils ont passé Hanging Tree. J'ai eu ma petite larme, j'avoue, parce que ça m'a rappelé certaines choses. Qu'est-ce que je dirais ? Mais comme dit, je pense vraiment qu'il y aurait dû avoir deux films. Non. Deux films s'auraient été trop. Peut-être. Ouais, peut-être. Je sais pas, mais oui, c'est vrai qu'à un moment, je me suis ennuyée. Il n'y a qu'un seul livre. Oui, bon. Et bah c'est que tu peux faire un film, un seul. Oui, mais tu peux exploiter plus de trucs. Ouais, mais alors, un seul film. Certains disent qu'il aurait fallu plutôt une série. Bon, oui, mais... Oh, une série, c'est peut-être un peu trop quand même, mais... Autant faire une série sur tous les personnages, voilà. C'est un coup à perdre les fans aussi si tu commences en film et tu termines en série, là. Oui, voilà. Bah là, c'est un préquel avec des acteurs quand même qui... C'est dans l'univers Hunger Games, mais on a quand même des acteurs qui reprennent des rôles en étant plus jeunes. Donc, à ce moment-là, tu changes quand même déjà le casting par rapport aux originaux. Donc, tu peux changer aussi le format à la limite. Enfin, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il est vraiment très beau. Les lumières sont superbes. Le cadre est super joli. On change vraiment. Il y a le cadre nature quand il se retrouve au lac et tout. Et puis, le cadre dans l'arène que j'ai bien aimé. L'effondrement et tout. J'ai bien aimé ça. Les serpents aussi. Enfin, les serpents, c'est un peu flippant, mais j'ai trouvé ça super beau. C'était osé un petit peu, je dirais. Et j'ai aussi bien aimé qu'ils ont renforcé, je trouve, le côté vraiment dystopique. Notamment, quand ils se retrouvent en cage, je trouvais ça terrible. Et je me suis dit, ouais, c'est bien. Je trouve qu'ils osaient un peu plus que les Hunger Games après. Oui, mais voilà, politiquement parlant, c'est sûr, ils osent dire des trucs un peu. Et puis surtout, il y a un moment, moi, je m'en souviens, je l'avais vu en avant-première avec des potes. Il y avait beaucoup, beaucoup de fans de la licence. Vraiment, tu voyais que c'était des gens qui connaissaient tout par cœur, quasiment. Il y a la signification du prénom Katniss qui est balancé. On ne va pas le dire, mais la signification est drôle. Ouais, c'est un peu un random. Mais ça, c'est un peu genre... Ouais, c'est ça. C'est un mot de téléphone, prenez ça. Prenez ça et j'y fais. Foutez-nous la tête. Moi, j'ai entendu un gros... Ah oui, c'est clair. J'étais là, ouais, ok, d'accord. Ok, super. Pourquoi tu parles de ça ? Ouais, reviens au film. Waouh, c'était un arrêt si net. Je suis impressionnée. On t'attend, on t'attend. Et puis on se tourne vers toi ? Ah mais n'attendez rien de moi sur ce film, je ne l'ai pas vu, je te confesse. Tu ne fais pas ton boulot en plus. En réalité, pour distraire l'auditoire à propos de mon manque de culture, de saga ou de culture générale, enfin bon, je vous la jugeais. Je vous propose une petite interlude musicale qui n'a rien à voir avec toutes ces histoires et qui met surtout à l'honneur mon très bel accent anglais. Je vous propose donc « Don't you think it's be nice » des papouzes. « Don't you think it's be nice » « Don't you think it's be nice » « Don't you think it's be nice » Sous-titrage ST' 501 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 Pour notre dernier film, on vous propose de parler du film de Stéphane Castang. C'est un cinéaste et comédien, souvent sélectionné par les festivals et qui est de passage très souvent dans les sélections César. Il nous présente aujourd'hui son nouveau film absurde. Vincent doit mourir comme titre. Il y a des gens qui vous agressent quelque part. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Ça fait combien de temps pour toi ? Que des gens veulent te tuer. Tu entends un chien ? Très important un chien. Il est livré à toi-même, son piton aussi trop dangereux. Personne peut t'aider. Tu t'appelles comment ? Vincent. Je ne sais pas si tu me souviens, mais tu m'as agressé hier soir. T'es vraiment chelou, toi. Regarde bien. Tu regardes ce qui va se passer. Putain, mais t'es quitte ! Faut qu'on se casse, là. Tu crois qu'on va y arriver ? Tu n'as pas l'impression, toi, des fois que le monde entier est en vue ? Ouais, ça m'arrive, ouais. Et un petit résumé de cette histoire proposée, c'est tout de suite. Et c'est du jour au lendemain que Vincent est agressé à plusieurs reprises et sans raison par des gens qui tentent de le tuer. Son existence d'homme sans histoire en est bouleversée et quand le phénomène s'amplifie, il n'a d'autre choix que de fuir et de changer son mode de vie. Au casting, on retrouve Karim Leclou dans le rôle de Vincent, Vima Laponce dans le rôle de Margot, Michael Perez dans le rôle de Joachim et François Château dans le rôle du père. Hugo, il me semble que tu voulais commencer. Oui, moi, je suis plutôt mitigé sur ce film parce que je trouve que le concept est extrêmement ludique. Le concept est... Enfin, on peut s'amuser de fou avec et il ne s'amuse pas assez, je trouve. Je suis d'accord. Pardon. Non, je suis désolée. Non, mais en fait, il y avait... Je crois que la promo s'est faite un peu sur une scène de Horde et je la trouve très courte et un peu décevante. Il y a plein d'idées qui sont posées comme ça dans le film qui ne dure pas beaucoup et du coup, je me suis dit, ah, c'est dommage parce que ça tourne en rond, du coup, c'est un peu toujours la même chose. C'est qu'il croise et regarde quelqu'un, la personne va l'agresser et il va la battre et il va passer à autre chose. Et c'est assez... Non, c'est assez dommage parce que l'idée est super intéressante et c'est ça qui m'a fait aussi... qui me fait garder des points positifs quand même, c'est que le concept de base, c'est vraiment une idée forte mais en fait, je trouve qu'il ne l'exploite pas assez pour aller au bout du concept. C'est vrai que tu nous as quasiment raconté le film en deux phrases ce qui peut nous interroger grandement finalement. Je crois que tu n'as pas trop aimé, Oksana, non ? Franchement, la première scène, franchement, je me suis dit, ah, on va se marrer un peu. Ben non, mais... Mais la scène avec le policier, là, au début, elle est trop drôle. Justement, c'est ce qui me fait un peu bizarre aussi, c'est que je me dis, mais le film se vend comme un thriller mais il est aussi un peu comique, du coup, je ne sais pas sur quel plan c'est, en fait. Moi, je trouve que c'est une des bonnes idées du film, une des bonnes idées, c'est ce mélange des genres et on passe d'une tonalité à l'autre en continu et on ne sait jamais... En fait, tu commences une scène, tu ne sais jamais si tu vas être dans l'horreur, si tu vas être dans la comédie pure, si tu vas être dans la romance même et je trouve que c'est ça qui est fort avec le film. Après, je suis d'accord avec vous, je trouve que c'est pas, en fait, ce mix, si tu veux faire un mix comme ça, il faut être vraiment très pointilleux, il faut vraiment être au taquet et je trouve qu'il n'est pas tout le temps en équilibre sur ce tout petit fil qui mélange tous les genres et c'est ce qui fait aussi que, pour moi, le film, il se rate à des moments. Mais je trouve quand même que, pour une première proposition, c'est quand même super chouette, super intéressant. Il y a plein de belles choses et puis le film, je trouve, qui se termine là où tous les autres films dans ce style-là commencent, en fait. Et je trouve que c'est assez rafraîchissant, du coup. C'est une histoire comme on la voit rarement et puis tous ces mélanges, voilà, m'ont fait quand même adhérer à la proposition. Et toi, Maxime, un avis ? Alors moi, il y a eu de l'action. Il y a des gens qui se foutaient sur la gueule, donc pour moi, je suis désolé, mais moi, j'ai kiffé le film. En oubliant ça, j'ai vraiment bien accroché au film. Déjà, je rejoins complètement Hugo sur le sujet. Le concept est dingue. Le concept, vraiment, il y a énormément de potentiel. Et je rejoins aussi, du coup, Hugo sur le fait que, au début, on voit qu'il exploite bien le concept, mais derrière, après, il oublie un petit peu. Au fait, je pense que c'est à partir de l'arrivée du personnage de Margot, au fait, où il a plus tendance à se concentrer sur l'histoire qu'il y a entre Margot et Vincent que sur le concept en lui-même qui est génial. Ouais, c'est pas une super idée, ouais. Je dis pas que le personnage de Margot est mauvais, bien au contraire, puisqu'il peut apporter... D'ailleurs, il apporte des nouveautés justement dans le film, puisqu'il apporte le duel entre est-ce que je dois continuer à fréquenter des personnes ou à être solitaire. Mais ça... En enlevant ça, ouais, c'est... J'ai énormément aimé le film, même si c'est vrai que le concept perd un peu de... D'intérêt. Ouais, perd un peu... Pas forcément d'intérêt, mais perd son sens sur la fin du film. Et vraiment, j'ai eu un problème aussi avec la fin du film. Vraiment, la fin du film, elle arrive en mode... Vraiment, j'ai l'impression... C'est ce que je te dis. J'ai l'impression qu'il a terminé là où tous les autres films commencent. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, il a terminé le film, il a dit, bah j'ai pas d'idée pour la fin, alors on va faire ça, et puis voilà, puis démerdez-vous. Mais le concept du film est dingue. J'ai beaucoup aimé les acteurs, j'ai beaucoup aimé le... J'ai beaucoup aimé... Bah Karim Leclos, il est trop bon. J'ai beaucoup aimé le jeu de lumière aussi, notamment durant les phases nocturnes. Notamment le moment où il y a un peu l'anarchie, là où ils ont foutu des flammes au niveau du tracteur. Oui, parce que j'allais dire que niveau light et niveau quali, technique... Non, mais... C'était assez simple. Après... Oui, mais je suis assez d'accord. C'est assez simple. Donc, Samana, je vais dire, après, en film sur la lumière, on va en parler avec Hugo, il y a tellement mieux cette semaine. Oui, c'était assez sobre. C'était pas l'accent. Non, j'ai quand même beaucoup, beaucoup aimé le film et en vrai, je pense qu'en faire une série, ce serait dingue. C'est vrai, c'est totalement vrai. Pourquoi pas. Netflix, si vous avez de la thune... Moi, j'ai posé la question au réalisateur, si le film va être remaké aux Etats-Unis... C'est trop bien. Et vous verrez la réponse, vous restez. Ce serait ouf. Je sens que les ricains, ils vont massacrer le conceptif, ils font ça. Il y a juste un truc aussi qui m'a gêné, c'est qu'il y a quand même une grosse incolérence. À partir du moment où je me disais mais si tu sais que quand tu croises le regard de quelqu'un, la personne veut te tuer, mets des lunettes de soleil. Pourquoi tous les yeux ? Ouais, non, mais juste mets des lunettes de soleil. Après... Je sais pas si ça marche. Voilà. C'est que cette question n'est pas évacuée. Mais du coup, on se la pose constamment parce que si c'est pas réglé, moi, je règle la question, explique pourquoi ça ne marche pas parce que du coup, moi, je vais me poser la question constamment. Ouais, mais c'est le genre de... Ouais, mais voilà. Dans le cinéma français, on aime bien, tu vois, on va mettre des trucs et on répond pas parce que c'est pas... Des petites incohérences scénaristiques en mode émerdez-vous. On est au-dessus des réponses que les Américains vont vouloir te trouver un truc scientifique ou je sais pas quoi dans leur film. Nous, en France, on est au-dessus. Toujours. Mais du coup, maintenant, ce film me fera peur des gens qui possèdent un chien qui te grogne dessus. Oh, le chien, il est un tour. J'ai le meilleur perso. Non, je déconne. Je l'aime trop. Il joue trop bien. Oui, il joue très bien. Mais vraiment, comment il est... T'as vu, d'ailleurs, sur le générique de la fin, c'est drôle, dans le générique final, vraiment, le chien est mis seul. Tous les acteurs sont mis ensemble par deux. Les chiens, ils sont importants. Et le chien, il est genre seul sur la fin. Et c'est le dernier personnage cité. Sur cette mignonnerie, je vous propose... Attends, Romane, on l'a pas entendu. Non, mais si je dis pas de bêtises, il me semble que ce film, il est porté sur un high concept. Tu sais, c'est le et si, ça se passe ça. Et bah... Alors, le concept est trop cool. Vraiment, j'ai adoré. Mais pour moi, ils sont pas allés aussi loin. Enfin, ils sont... Ils se disent, ouais, il y a ça. Et puis, voilà. J'aurais bien aimé qu'ils tendent un peu le truc. J'avais l'impression qu'il y avait un peu... C'était un peu sous fond de crise sociale, en mode... Voilà. Ça fait référent, je pense, aux manifestations, aux grèves. Moi, c'est dans mon imagination, je me suis dit ça. Il y a même ça, même sur la violence. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait une grosse référence sur l'insécurité aussi, de manière générale. D'ailleurs, on entend Elisabeth Lévy, attention. Mais évidemment, et je trouve qu'ils sont pas allés aussi loin. La fin est un peu brute, je trouve. Et aussi, je me suis pas trop attachée au personnage, désolé. Je trouve qu'il était très mou et qu'il a un peu du mal. Après, non, mais ça fait partie de l'épée. Justement... C'est le but du personnage, justement. Le personnage, il est simplet. Enfin, je suis désolé. Il y a son collègue qui a plusieurs reprises lui planté un stylo dans la main. Le gars est en mode... Ouais, bah ça va. Je vais pas porter plainte, quoi. C'est trop drôle. Justement, c'est fait exprès. Le personnage, il est bonnet, il est simplet, mais c'est fait pour. Margot, je l'ai trouvé... Peut-être que c'était que moi, mais je l'ai trouvé un peu naïve, un peu idiote. J'ai eu un peu de mal, mais bon. Ouais, un peu. Honnêtement. Désolée, mais je sais pas. Je suis tout à fait d'accord. Merci. Voilà, je me suis pas du tout... J'ai eu du mal à m'accrocher. On a vraiment jour... poussé à l'extrême, on a vraiment deux personnes très simplettes que tu te dis que tu pourrais croiser au PMU ou quelque part dans la gare comme ça. Après, c'est sûrement l'intention du réalisateur. C'est un peu trop poussé que du coup, c'est un peu caricatural. C'est pas faux. Et aussi, on en parle de la scène de la fausse sceptique. Oh, c'est facile. Elle est trop drôle. Justement, elle est trop drôle. Non, mais vous spoilez tout le film, ça va pas. Ils vont aller voir quoi maintenant ? Non, mais après, c'est une fausse sceptique, c'est bizarre. Je précise, c'est pas parce qu'il y a une fausse sceptique que le film pue la merde. Oh là là, c'était facile. On m'a demandé une vanne, en début d'émission, je balance la vanne. Ça fait une heure qu'il réfléchit dessus. vraiment. Bon, sur cette punchline de Maxime, je vais enfin placer ma transition pour cette petite interview de Stéphane Castang. Waouh, j'ai hésité. En fait, j'aime bien, je te laisse le dire depuis tout à l'heure, mais on dit Stéphane Castang. Excusez-moi l'émission, en fait. J'espère qu'il ne coup pas l'émission. T'as qu'à être présentateur, si t'es pas content. Allez ! Cette semaine, c'est le réalisateur, scénariste, comédien et même professeur d'université, Stéphane Castang, qui est notre invité. Bonjour Stéphane, comment vous allez ? Bonjour, je vais très bien. Alors, depuis mercredi dernier, on peut retrouver en salle votre premier long métrage, Vincent doit mourir. Vous êtes pourtant dans le métier depuis un certain temps. Qu'est-ce qui fait que ce premier film n'arrive que maintenant ? Parce que j'ai fait d'autres choses, tout simplement. J'ai été d'abord comédien au théâtre, au théâtre public, pendant un peu plus de 25 ans, alors que mon envie première était d'écrire, de réaliser des films. Mais c'est passé d'abord par le théâtre, le temps de construire son réseau, de travailler, de revenir à cette envie première. Il fait que j'ai réalisé mes premiers courts-métrages relativement tardivement. J'avais 37, 38 ballets. Et ensuite, pendant 10 ans, j'ai réalisé les courts-métrages tout en poursuivant mon métier d'acteur. Et puis enfin, j'ai fait le long. Et oui, alors ce long, Vincent doit mourir, qui raconte l'histoire de Vincent, joué par Karim Leclou, qui commence à se faire agresser par les gens du jour au lendemain. Comment elle est née, l'idée ? Et comment s'est faite la rencontre avec Mathieu Naert, qui est l'auteur du scénario et qui a eu l'idée de base, c'est ça ? Alors, en fait, ça s'est passé de la manière suivante, c'est que c'est sur une proposition des producteurs du film, Claire Bonnefoy et Thierry Lunas, qui m'ont proposé le scénario de Mathieu Naert, qui avait été développé dans le cadre des résidences d'écriture de ce film de genre que Caprici développait depuis quelques années. Et ils avaient depuis plusieurs années ce scénario dans les tiroirs et ils me l'ont proposé. Comme je suis un garçon relativement bien éduqué, j'ai dit que j'allais le lire dans l'idée de le refuser puisque je pars plutôt de principe que je filme ce que j'écris et vice-versa. Et quand j'ai lu le scénario, ça croisait moi avec des préoccupations que je pouvais avoir des envies de cinéma que je pouvais avoir également. Et surtout, j'aimais beaucoup le concept qu'avait inventé Mathieu de ce regard qui génère de la violence. Je trouvais que c'était une idée assez intelligente, très concrète qui permettait de développer un film sans psychologie, ce qui me convient très bien et que c'était une manière très scénatographique de parler de la violence. Comme je voyais bien que c'était le scénario d'un névrosé et que moi-même je ne suis pas en reste, je me suis dit qu'il y avait moyen que je rajoute mes propres névroses là-dedans. Donc, j'ai demandé à un autre névrosé de me rejoindre qui est Dominique Bonnard pour suivre l'écriture du film, qu'on pousse les potards, je dirais. Il y avait déjà en germe dans le scénario de Mathieu le mélange des genres, je dirais qu'on a poussé vraiment les potards là-dessus, rajouter de l'humour absurde parce que c'est une chose avec laquelle je tiens énormément et oui, pousser les potards parce que dans la version de Mathieu, dans le script original, il n'y avait que Vincent qui était victime du phénomène et il nous semblait intéressant avec Dominique qu'on ouvre et qu'au fur et à mesure, pendant une bonne partie du film, on se dise que ce personnage est taré et qu'après on se dise face à la propagation de cet étrange phénomène, on voit bien qu'en fait c'est le monde qui est en train de devenir taré. C'est ce que j'allais vous demander, comment il s'est passé déjà, s'est déroulé ce travail à six mains puisque comme vous l'avez dit, il y a Dominique Beaumard qui vous a rejoint, donc vous, c'est vraiment aussi sur l'aspect comique que vous avez ajouté de votre patte, c'est ça ? Comique, je ne dirais pas ça parce que je n'aime pas en fait que ça soit un humour obligatoire et la notion de comique ou de comédie même pourrait porter à ça. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est pour ça que je tiens au mot absurde, si vous voulez, parce que c'est un humour qui permet de rire des choses graves sans tourner en dérision le propos du film et c'est un rire, ma foi, on peut en rire ou pas, voilà, c'est à l'appréciation des spectateurs, quoi. Mais vous savez, après l'écriture d'un film, on part du travail de Mathieu, ensuite avec Dominique, tous les deux, on poursuit l'adaptation mais après ça se poursuit au tournage puisqu'en plus je demande aux acteurs parfois de ne pas apprendre les scènes parce que j'aime bien travailler avec de l'improvisation et je dirais que l'écriture finale se fait avec toute la matière du film, bien sûr au montage donc c'est un long processus et c'est un processus qui est assez intéressant en l'occurrence parce que c'est la première fois que je partais du travail d'un autre et c'est toujours intéressant de voir comment on peut finalement arriver à faire un film plutôt personnel à l'arrivée mais effectivement en partant par un processus très différent de celui dont on a l'habitude en France. Et ce mélange des tonalités, on passe de l'absurde à l'horreur, de la violence à la tendresse, est-ce que ça a été du coup compliqué à doser sur le tournage ? Est-ce que vous n'aviez pas peur que ça soit casse-gueule à certains endroits ? Vous savez, de toute façon, c'est un film qui était casse-gueule à tous les endroits puisque je pense que pour un premier film, on fait à peu près exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. On a beaucoup de scènes de bagarres, de cascades, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de décors, il y a des enfants, un chien, un bateau, des figurants, enfin vous voyez, on faisait un peu la quête fromage à ce niveau-là. donc bien sûr qu'entre autres, un des dangers du film, c'était de switcher d'une scène d'action à une scène d'amour, à une scène pré-apocalyptique. Il fallait au contraire que le film, au fur et à mesure, s'enrichisse de toutes ces tonalités pour avoir sa tonalité propre qui est finalement dans ce mélange total des genres où dans une même scène, on peut à la fois rire et être ému et en même temps avoir peur. Et ça, j'aime beaucoup cette chose-là. C'est une chose qu'on voit très souvent par exemple dans le cinéma coréen et ça ne pose pas de soucis. Après, je dirais que c'est aussi, moi je crois beaucoup au travail collectif, sûrement héritage de mes longues années de théâtre. Donc moi, je tenais à ce qu'on fasse un film de troupe, qu'on ne soit pas dans cette chose un peu pyramidale parfois imposée par les tournages et je tenais à ce que tout le monde puisse causer, à ce qu'on échange, à ce qu'on cherche ensemble et je pense que la tonalité entre autres se trouve ainsi, c'est-à-dire en étant garant d'un esprit commun. Et c'est intéressant le rapport avec le cinéma coréen que vous établissez, est-ce que c'est peut-être le succès aussi des films coréens ces dernières années qui a fait qu'un film comme le vôtre ait pu être possible en France ? Peut-être, après je crois qu'il y a pas mal de... Je crois aussi qu'il y a une envie de la part... Après je crois que c'est une envie conjointe de plusieurs acteurs du cinéma, que ce soit les producteurs, les distributeurs et les cinéastes, d'avoir envie d'aller sur d'autres territoires pour ainsi dire. On voit bien depuis... On pourrait dire que c'est Ducourneau qui a ouvert le bal avec Grave, il y a une... 10 ans maintenant et qu'au fur et à mesure, il y a eu une envie de rendre compte autrement de notre présent, de raconter notre monde mais peut-être moins sous l'angle d'un naturalisme pur jus que moi j'aime par ailleurs mais qui ne peut pas être que l'alpha et l'oméga du cinéma et qu'on peut aussi avoir envie de montrer cela à travers justement le fantastique, l'étrange, le bizarre et de montrer presque une vision de profil de notre société. Je finis un petit peu sur ce volet sur le genre. Vous jouez aussi beaucoup dans Vincent D'Amourir sur les codes du film de zombies. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ces êtres un peu désincarnés ? Je joue juste qu'avec les codes parce que ce ne sont pas des zombies. Ce sont des... Moi ce qui m'intéressait plus que les zombies c'était de montrer des personnes ordinaires qui tout d'un coup se mettent à avoir une violence terrible. La violence du film en tout cas dans les images elle est entre autres là. C'est qu'on voit des corps auxquels ils ne sont pas habitués au cinéma en termes de bagarre. On voit un facteur d'âme dans sa voiture et même des corps tabous puisqu'il y a même des enfants qui attaquent Vincent et qui vont se bagarrer ensemble. Et je crois qu'une partie de la violence elle vient de là. C'était davantage ça qui m'intéressait davantage que de faire un film autour de faire une relecture et je vois qu'il y a parfois ça. Une relecture des films de zombies en fait le genre moi je m'en fous un peu ce qui m'intéresse j'aime beaucoup le film de genre ce qui m'intéresse après c'est de raconter un film et encore une fois et c'était déjà le cas pour mes courts métrages je n'aime pas être dans une seule catégorie s'il faut qu'on aille vers cette voie là on va vers cette voie là on peut à la fois jouer sur une forme de réalisme en même temps être dans le fantastique être drôle et ne pas être drôle non plus enfin voilà ce que je n'aime pas c'est être rangé sur une étagère en tout cas en tout cas ça se sent et puis on a vraiment l'impression d'être face à un ovni et c'est vrai que votre film en fait l'histoire du film elle aurait très bien pu être traitée de façon très terre à terre sans forcément de genre et c'est ce qui fait qu'aussi elle fonctionne à la fois sous plusieurs formes je pense et qui fait le charme de votre long métrage il y a j'ai l'impression aussi que votre film il s'arrête là où il y en a beaucoup d'autres sur cette thématique commencent est-ce que vous en aviez conscience et est-ce qu'il y avait un objectif clair derrière ça ? c'est que là vous l'auriez commencé où ? je veux dire dans ce genre de films qui font très pré-apocalyptiques on commence au début de l'apocalypse et ça nous emmène souvent vers une fuite et là si on rentre dans une zone un peu de spoil on termine plutôt par là bah oui mais moi ce qui m'intéressait c'était qu'on montre ce qu'il y avait avant tout simplement c'est-à-dire que comme vous l'avez dit on a souvent vu ce qu'il y a après et je ne cessais d'ailleurs de le dire sur la préparation c'est qu'on était sur du pré-apocalyptique et du pré-apocalyptique d'une part mais même sur presque une apocalypse intime c'est-à-dire sur un personnage où on a l'impression que ça part de lui puis après on se rende compte que non mais en tout cas on part à la fois de l'intime et du collectif ouais et le titre du film je trouve qu'il donne une sensation un petit peu de fatalité c'est Vincent doit mourir pourquoi avoir choisi ce titre là c'était déjà le titre du projet à la base oui c'était le titre de Mathieu et c'était d'ailleurs une des raisons qui d'ailleurs qui déjà m'intéressait à la lecture j'aimais beaucoup l'idée que mon premier long métrage s'appelle ainsi parce que ça pose ça presque comme un théorème et moi je voyais beaucoup le film un peu comme une expérience une expérience que Vincent va expérimenter pour nous spectateurs et de toute façon on va tous mourir c'est une chose à en donner dont il faut comment dire il faut se dire sans qu'elle c'est l'ambiance il faut en avoir conscience oui et pour sortir un petit peu des thématiques évoquées dans le film comment il s'est construit aussi le casting de ce long métrage déjà le choix de Karim Le Clou c'était un choix fondamental c'est à dire qui pour quel corps pour Vincent on pouvait imaginer dans une forme justement de cliché du genre on aurait pu imaginer des acteurs plus évidents physiquement pour des scènes de combat des noms étaient évoqués par la production et moi ça ne m'inspirait absolument pas je n'arrivais pas à voir le film comme ça et moi Karim il se trouve que c'est un acteur que je suis depuis longtemps depuis moi je m'en rappelle j'avais vu la première fois dans un court métrage de Marie Monge qui s'appelle Marseille la nuit et je trouvais que c'était un acteur je ne le connaissais pas personnellement mais c'était un acteur que j'avais plaisir à suivre de film en film et je le trouve extrêmement puissant comme acteur et à partir du moment où Karim en a échangé il a lu le scénario on a causé je lui ai dit moi ce que je voyais et tout et qu'il était ok pour moi ça donnait le premier là de cette tonalité dont nous parlions tout à l'heure c'était forcément le fait que ça soit lui et pour moi il avait cette évidence pour le rôle parce qu'il a pourtant lui une dualité Karim c'est à dire qu'il a à la fois il dégage une très grande douceur mais il peut aussi faire preuve d'une grande brutalité enfin l'image en son temps et il est à la fois monsieur tout le monde et en tout temps il a une grande singularité et puis il y avait quelque chose qui m'intéressait chez lui et j'avais envie qu'on l'expérimente en son pour ce film c'est que pour moi il a les grandes qualités d'un acteur burlesque c'est à dire qu'il a un peu enfin si vous regardez la première demi-heure du film il y a un peu le parcours d'un héros burlesque c'est à dire avec ce corps un peu gauche un peu maladroit qui se prend ses coups et qui en même temps avec un visage impassible un peu à la manière d'un Harry Langdon ou d'un Buster Keaton et qui va essayer non pas de se demander psychologiquement je me mets pourquoi tout ça m'arrive mais juste comment je vais m'en sortir et j'aimais beaucoup qu'on soit plutôt sur la question du comment davantage que celle du pourquoi c'est peut-être aussi ce que le genre permet Très bien et vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure donc les comédiens vous les faisiez du coup pas forcément apprendre tous leurs textes comment ça se passait concrètement vous leur donniez une ligne directrice sur la séquence et eux après ils improvisaient la situation c'est-à-dire que juste pour compléter votre question précédente sur le reste du casting le choix de Vimana est aussi très important c'est-à-dire que d'autant que Margot n'est pas un personnage aisé ce n'était pas trivial de trouver la comédienne idéale pour ce rôle puisqu'à la rive à mi-parcours du film donc j'avais le sentiment qu'il fallait une comédienne qui est déjà une histoire avec les spectateurs et qui est de façon évidente encore une fois quelqu'un dont on se dit Vincent peut avoir un coup de foudre immédiat pour elle et puis elle a cette chose-là Vimana c'est à la fois une très très grande actrice et c'est une comédienne qui est à la fois solaire qui est aussi sombre qui a une grande profondeur et moi je suis très heureux que le film ait été propice à créer ce beau couple de cinéma pour le reste des acteurs comme j'ai fait longtemps du théâtre il y a quand même pas mal d'acteurs que j'avais envie de voir jouer quitte à faire un premier long métrage autrement montrer de beaux et de belles actrices mais sur la manière de bosser on a répété une seule chose c'était les scènes de combat puisque ça il fallait absolument les répéter d'autant qu'il fallait répéter donc on s'envoyait ça avec Manu Lanzi qui est le règleur cascade et il fallait absolument que ça soit comment dire que ça ne soit pas fun c'est à dire qu'il ne fallait pas que ces combats soient spectaculaires au sens où on peut l'entendre depuis une trentaine d'années où on voit des corps parfaits une caméra virevoltante des chorégraphies extrêmement virtuoses quand vous voyez des gens se battre c'est sale c'est dégueulasse les gens s'attrapent les cheveux se mordent donc là il fallait au contraire c'était une réflexion à la fois avec Manu Lanzi puis aussi avec l'autre Manu Manu Dacos le chef opérateur du film c'est à dire qu'il fallait absolument qu'on soit dans une forme de réalisme là dessus puisqu'encore une fois on a affaire à des corps qui ne savent pas se battre donc il fallait chorégraphier une certaine maladresse donc ça on a travaillé en amont avec les actrices et les acteurs concernés et ensuite l'idée c'était effectivement comment dire ils avaient lu le scénario bien sûr et sur certaines scènes je leur disais ça on ne l'apprenait pas à regarder et tout mais ça on va travailler sur la situation c'est à dire que moi je pars du principe que les actrices et les acteurs sont non seulement bien sûr des interprètes mais sont aussi des créateurs et que je préfère qu'ils s'attachent à la situation à ce qu'ils doivent jouer davantage qu'à la ligne à la réplique qu'ils doivent dire voire même si on est sur des scènes plutôt drôles ils vont s'attacher tout à coup à un effet à un gag même si après voilà ils vont bien sûr chercher à trouver quelque chose de plus intéressant que ça mais néanmoins moi ce que j'aime bien et c'est quand même une des différences avec le théâtre une des nombreuses différences c'est qu'au cinéma on peut capter le moment de l'invention le moment où tout à coup l'acteur ou l'actrice trouve quelque chose et qui va être difficile à reconvoquer et ça moi il n'y a rien de plus kiffant pour moi que tout à coup d'assister à une scène et tout à coup j'entrevois quelque chose que je n'avais absolument pas prévu et qui est infiniment mieux que ce que j'avais prévu et j'imagine que ça a dû se passer beaucoup de fois du coup sur le tournage bien sûr bien sûr souvent et ça c'est je pense par exemple à la scène du commissariat du film qui fait partie parmi je trouve des scènes les plus drôles et quand à un moment donné le flic demande à Vincent s'il veut porter plainte et que c'est l'autre qui répond non non c'était pas prévu c'est une invention de l'acteur une invention géniale un coup de génie de faire ça et moi j'adore parce que même par rapport à l'équipe c'est des moments où on ne s'y attend pas donc on a tous un peu le fou rire qu'on réfrène et vous voyez quand je parlais de films de troupes ce sont des choses comme ça qui tout d'un coup créent un esprit parce qu'en même temps il faut tenir il ne faut pas foutre en l'air la prise et cette chose là je trouve c'est précieux c'est précieux à l'image par rapport à une justesse et du rire et de la situation mais aussi même par rapport à la troupe il y a pas mal de pépites comme ça donc c'est vrai que vous avez dû souvent vous forcer à ne pas rire pour pas foirer les prises on s'est bien marré sur ce tournage qui n'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire et qu'il ne fallait pas les foirer mais il y a eu une grande jubilation on a eu beaucoup de plaisir à fabriquer ce film ensemble et je pense que cette jubilation même si elle est une chose invisible passe malgré tout à l'image depuis le début de cet entretien vous évoquez souvent la question du corps et même des représentations avec ces acteurs que vous avez choisis en fonction aussi de leur physique ça vous vient d'où selon vous cette envie de traiter de ce sujet du corps ça vient peut-être du théâtre c'est quoi ? non je pense pas j'en sais rien j'analyse pas ça je pense que c'est toujours intéressant que le corps révèle des choses et je pense aussi qu'il y a des corps qu'on ne voit pas souvent au cinéma on est quand même souvent on a beaucoup de représentations assez lisses ça c'est sûr et votre film au moins il déroge un peu à cette règle et ça fait du bien est-ce que vous avez commencé à évoquer par exemple le cinéma coréen mais même Buster Keaton est-ce qu'il y a des oeuvres qui vous ont influencé pour la réalisation de Vincent Doit mourir consciemment ou non ? inconsciemment je ne le sais pas encore mais vous n'avez pas encore analysé votre film ? non je laisse ce soin-là à d'autres je ne pense pas que ce soit très sain d'analyser ses propres bazars mais de façon consciente bien sûr il y avait Pelle Melle il y avait Carpenter bien sûr le Carpenter de l'Invasion de Los Angeles qui en plus est sûrement le Carpenter le plus ironique il y avait aussi Georgia Romero mais le Romero plutôt première manière celui de The Crazy de Season of a Witch et de Zombie il y a une scène qui vraiment fait un écho direct à Zombie de Romero celle du supermarché bien sûr Bunuel aussi la première scène qui n'existait pas au départ cette scène de rêve moi je tenais beaucoup est-ce qu'il y a un personnage secondaire comme ça qui raconte ce rêve étrange qui en même temps semble sans rapport mais finalement rime un peu avec ce qui va suivre par la suite Godard aussi pour la séquence sur la bretelle d'autoroute qui est une référence en tout cas je l'avais en tête de Weekend où il y a un grand embouteillage dans Weekend où les gens se foutent sur la gueule et puis je ne sais pas j'avais d'autres films en tête plutôt sur la phase de réécriture comme After House de Scorsese les chiennes pailles de Peking Pain enfin voilà on est le produit de ces signifili en tout cas tout ce mélange de films de diverses horizons ça donne aussi ce résultat-là de Vincent Doit-Mourir qui est un film comme on en voit assez peu souvent il est passé donc par la case Semaine de la Critique à Cannes qu'est-ce que ça vous a fait de pouvoir présenter votre premier film dans ce cadre à votre avis ça a dû être nul c'était bien sûr quand j'ai appris ça j'étais très heureux pour le film pour l'équipe pour ma gueule aussi quoi et c'était l'écran idéal pour la Semaine de la Critique pour faire naître ce film parce que parce que c'est en même temps une échelle humaine dans ce grand barnum qui est Cannes que moi je découvrais je trouvais que la Semaine de la Critique vous êtes très très bien accompagné par Avakaen par toute son équipe et je trouvais que c'était oui c'est une échelle humaine et en même temps je ne vous cache pas que j'avais forcément le traxir à la première projection je me demandais un peu comment le film allait être pigé si il allait avoir malentendu ou non et c'était bien sûr extrêmement agréable de voir que non de voir que ça prenait qu'en tout cas le film était entendu là où nous nous l'espérions ça c'est cool le concept de départ de votre film encore une fois il est assez percutant et le cinéma américain il en est friand de ce genre d'idée je me demandais s'il n'y avait pas déjà des américains qui avaient commencé à vous approcher pour réaliser un remake du film en tout cas je sais qu'il y a des choses comme ça mais ça ne m'intéresse absolument pas comme je ne suis pas un garçon vénal je suis sûr que d'autres sauront bien mieux le faire que moi oui mais du coup donc il y a des discussions pour pourquoi pas reprendre il y a des discussions je l'ai bien senti oui oui effectivement oui forcément c'est un concept qui peut plaire à certains marchés du cinéma mais voilà les remakes en plus ça dépend parce qu'il y a des remakes que j'adore The Thing de Carpenter ou La Mouche de Kornelberg ce sont des remakes et qui sont des remakes infiniment plus intéressants que les films originaux mais je voilà moi ce que j'avais à dire je l'ai fait je comprends et puis là les remakes que vous évoquez c'est sûr en plus c'est des remakes c'est des films qui n'étaient pas français à la base mais les remakes français qu'on a eu de films américains parfois ça n'a pas toujours été super faut voir on sait jamais ça c'est sûr ne le jugeons pas ne le jugeons pas à l'avance non non c'est sûr je serais très curieux de découvrir ce projet là mais en tout cas vous ça ne serait pas forcément vous qui passerez derrière la caméra parce que vous avez tout dit c'est pas forcément ça ne le saura pas moi ça ne le saura pas j'ai d'autres choses à raconter c'est ce que j'allais vous demander du coup est-ce que vous travaillez déjà sur de nouveaux projets est-ce que toujours lié dans cette même veine à mélanger beaucoup d'éléments différents de genres différents ça gamberge alors je n'en parlerai pas parce que ça gamberge mais de toute façon oui ça sera ça sera déjà dans un mélange des genres ça c'est sûr et puis il y aura il y aura d'humour encore une fois cet humour là parce que bon c'est celui que j'aime pratiquer en général bon bah très bien on termine toujours par la même question dans The Cinéma Chaux cette question c'est la suivante est-ce qu'il y a un film que vous avez découvert au cinéma ou même à la maison récemment qui vous a marqué le règne animal de Thomas Cahier j'ai trouvé vraiment formidable j'ai adoré ce film j'ai trouvé qu'il y avait un certain cousinage même avec Vincent doit mourir mais au-delà de ce cousinage là qui est plus anecdotique j'ai trouvé que c'était un très beau film je trouvais que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu Romain Duris aussi aussi beau à l'image et je trouve que Paul Kircher Tom Mercier d'Alexo Coppolo sont magnifiques dans ce film et je trouve que Thomas Cahier a fait c'est un geste très gracieux de cinéma ce film là et votre film montre aussi la vitalité actuelle du cinéma déjà de genre à la française de ces dernières années donc je trouve ça aussi super cool on vous rappelle donc que Vincent doit mourir est actuellement en salle et que l'équipe vous invite à le découvrir merci beaucoup Stéphane Castan d'être venu nous en parler merci à vous vous avez raté le début de l'émission pas de soucis les tops sont là pour vous résumer notre partie débat en un seul classement on commence par le top 1 de chaque chroniqueur moi c'est Hunger Games moi c'est Gueule Noire c'est Gueule Noire aussi c'est How To Have Sex et moi c'est pareil que Romane How To Have Sex maintenant on passe au top 3 de l'équipe du coup de l'émission en top 1 on a How To Have Sex surprenant non Hunger Games c'est la balade du serpent et de l'oiseau chanteur en deuxième position et Vincent doit mourir en troisième position quelqu'un autour de sa table a-t-il vu d'autres films cette semaine ? bah du coup vous Gueule Noire là franchement c'est une vraie claque ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film français bah du coup on a souvent des films français de genre mais là pour le coup j'en avais ça faisait longtemps que j'en avais pas vu un qui était aussi bien travaillé en termes de lumière la mine de charbon c'est vraiment un coffre à jouets et du coup Mathieu Turi s'amuse vraiment beaucoup avec cet univers et il déploie aussi un univers qui est super intéressant donc si vous n'êtes pas trop dérangé par la trip parce que c'est très gore foncez le voir un film d'horreur sur une mine dans le nord de la France dans les années 50 c'est très risqué à faire et franchement ça rend ultra bien l'écran moi j'ai vu La fête continue de Robert Guediguian j'en avais parlé dans l'émission du cinémat bon bah ouais moyen voilà sans plus Marseille Marseille j'avais dit je dirais un mot Marseille voilà et t'as vu quoi de toi ? et moi j'ai vu deux autres films encore j'ai vu Le Petit Blond de la Casbah qui est un film Marseille là aussi non ah non Alger ouais alors fais gaffe non mais j'ai confondu non non le Petit Blond de la Casbah le film je l'ai apprécié mais je suis pas forcément le genre de public qui d'habitude va voir ce film le résultat est qu'au fait la moyenne d'âge dans la salle c'était vraiment 60 ans en fait on aurait dit le Diago c'était comédie et le deuxième film que je suis allé voir du coup c'était Comme par Magie avec Cavadams petit film français voilà sur un magicien qui assure une tournée mais qui du coup a une fille qui peut pas trop voir le film est bien aussi Cavadams c'est pas sable oui il est pas trop mauvais mais ça reste le genre de film français tu vas le voir tu dis ouais ok j'ai vu le film eh ben voilà donc n'y allez pas non ça va mais par contre allez voir Gueule Noire voilà c'est ce que j'allais dire on vous conseille ce film du coup dis-moi Simon est-ce qu'il serait pas l'heure de s'attaquer au fameux quiz de Raph et de Marie c'est toi qui le préside ce soir on a déjà hâte mais on me dit aussi dans l'oreillette qu'on va pas être seulement nous à participer au quiz eh oui Véronique Laurent vous allez vous joindre à nous je l'espère en tout cas vous êtes parmi nous ce soir et j'espère que vous allez vous amuser ce quiz voilà donc c'est parti pour le quiz si vous êtes prêts the game is on est-ce qu'on peut avoir un bonsoir mari de Véronique quand même parce que c'est la tradition bonsoir mari voilà bon bah alors comme d'habitude deux équipes vont s'affronter ce soir pour le quiz on a l'équipe d'Oxana et Maxime Oxana tu es chef d'équipe ce soir et en face on a l'équipe de Véronique Romane et Hugo et Véronique tu seras la chef d'équipe aïe 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 l'impression première question donc c'est quoi le titre du quiz ce soir je vous ai demandé est-ce que vous avez pu y réfléchir donc pour nous ça sera quiz games quiz games ok et vous non mais j'hésite en fait entre hunger quiz et how to have quiz allez disons hunger quiz et bah tu as bien raison c'est hunger quiz 5 mais je vous le compte premier point pour votre équipe musique de film dans quelle oeuvre entend-on cette musique ? aller faut tenter des choses hunger games ? et oui c'est la musique de hunger games premier de la trilogie c'est la musique des films de propagande en fait dans hunger games on a pas zéro un partout en or en bois retrouver les vraies infos parmi les propositions vrai ou faux Ridley Scott a tourné Napoléon en 61 jours et diriger 500 figurants pour la bataille d'Osterlitz est-ce que c'est vrai ? est-ce que c'est faux ? alors j'ai vu le film du coup je l'ai vu tout à l'heure ouais mais ça on te demande pas si c'est vrai ou faux que t'as vu le film on te demande si ça c'est typiquement le genre de tournée en 61 jours je crois que je te crois qu'il a l'air de présentateur mais en même temps c'est du coup en 61 jours bon ouais c'est possible c'est possible mais j'en ai vu rien tant des choses il y a peut-être un chiffre qui est mauvais je ne sais pas donc est-ce que 61 jours et 500 figurants ? en bois en bois et vous ? non en bois en bois et bah c'était en or et c'est moqué de Martin Scorsese en racontant que le temps qu'il fasse Killers of the Flower Moon lui il avait déjà fait 4 films ça fait toujours un partout en or ou en bois Emmanuel Béard a été coupé au montage de Napoléon c'est un spécial Napoléon ce soir en or ou en bois ? en bois ok en bois en bois du côté de l'équipe en bois aussi en bois aussi en bois oui c'est en bois c'est ça il n'y a pas de présence française dans Napoléon donc de partout si dans la version longue apparemment et si il y a t'as Raim ah oui bah il est français t'as Raim je ne l'ai même pas vu il est aussi ancien étudiant de Paul Va il faut préciser à chaque fois ancien étudiant de Paul Va quand même donc faut le dire de partout et bah oui qui a dit question de rapidité il faut retrouver qui a dit cette phrase elle m'a dit ce jour là faisons une autre photo où je t'étrangle et où je te dis que tu ne me prendras jamais ma place j'en attendais pas moins d'elle qui a dit ça ? c'est une actrice qui a dit ça cette semaine à propos l'arrivée peut-être dans une nouvelle saga active Rachel Zegler et oui c'est Rachel Zegler racontant sa rencontre avec Jennifer Lawrence à la Fashion Week de Paris voilà et donc elles ont fait une photo ensemble 3 à 2 pour l'équipe de Véro merci la John Watson donc il y aura plusieurs c'est une question à chôme multiple vous gagnez donc 3 points si vous êtes la seule équipe à trouver la bonne réponse et si vous avez si les deux équipes ont la bonne réponse vous avez 1 point chacun donc Martin Scorsese a fêté son anniversaire il y a peu et sa famille lui a fait faire un gâteau plutôt surprenant en connaissant le petit Martin comment était décoré ce gâteau est-ce que le gâteau était aux couleurs de Marvel aux couleurs de TikTok aux couleurs de Barbie ou aux couleurs de Netflix le gâteau de Martin Scorsese pour son anniversaire il était aux couleurs de Marvel de TikTok de Barbie ou de Netflix Barbie ça me ferait j'ai envie de dire Marvel pour moi c'est les gens j'aurais dit au cool c'est bien que sachez pour le trigger pour le couleur de TikTok aussi parce qu'il est beaucoup actif Maxime Oksana TikTok c'est un petit truc en fait couleur de Netflix aux couleurs de Netflix pour vous et vous TikTok on part sur TikTok et bah c'était bien TikTok réponse en images pour ceux qui sont sur le live donc ça vous fait 3 points avec sa fille en fait et oui ça vous fait 3 points mais j'ai dit qu'il faisait des TikTok mais je me suis dit ils vont pas faire un gâteau donc ça fait 6 à 2 on passe à notre quiz spécial et ce soir le quiz spécial bah il a l'honneur de notre invité du soir Véro puisqu'on va s'intéresser à tes deux acteurs préférés Michael Fassbender et Kate Blanchett j'ai cru que le quiz ça allait être en mode qu'est-ce que t'as dit à telle heure dans tel chat donc qui c'est celle-là je vous donne un nom de personnage il faut retrouver le film dans lequel il apparaît si je vous dis Catherine Ed Byrne c'est un nom de personnage que bon bah du coup Kate Blanchett a joué c'est dans quel film ? merde je sais en plus je vais tenter au pif Catherine je sais même pas si ça existait non c'est un film d'un réalisateur dont on vient de parler d'ailleurs c'était Fran Castan ? non de Martin Scorsese c'est un film de Martin Scorsese Hugo Cabret ? non Catherine Ed Byrne c'est un film avec Leonardo DiCaprio sur l'affiche il a des lunettes d'aviateur ah oui bah oui aviateur aviateur eh bah oui tout simplement j'ai presque dit la réponse 7 points pour l'équipe de Véronique c'est trop fort une réplique un film dans quel bah même une bande-annonce un film dans quel bah c'est la bande-annonce de quel film qu'on va entendre ? tout commence à que c'est rire des anneaux de 1 oui c'est ça la communauté de l'anneau Véronique directe elle a dit la communauté de l'anneau parce qu'elle sait d'habitude on va être précis mais c'est ça 8ème point ça va les gens qui regardent le quiz Oksana et Maxime ? non mais en fait on est gentil c'est pour ça que généralement j'aime bien présenter le quiz on m'a demandé de comédien comédienne j'ai un peu tapé au pif mais j'ai pas dit que je les aimais pas pas du tout mais bon en ce moment c'est ceux qui sont sortis résumé raté donc faut retrouver le film dont je voulais vous faire un résumé raté déjà haut comme trois pommes cet homme était un génie mais on ne fait pas la révolution sans se battre et à chaque révolution il était là pourtant en 1789 il n'était pas né et le col roulé son costume le plus connu n'existait pas Napoléon ? non le col roulé son costume le plus connu et oui Steve Jobs avec Michael Fassbender je vous rappelle on est toujours dans un quiz spécial Michael Fassbender Kate Blanchett 9ème point pour l'équipe de Véronique Roman et Hugo le jeu des synonymes je vous donne un titre de film où j'ai remplacé tous les mots par des synonymes il faut retrouver le titre original si je vous dis un humanoïde de flocon le bonhomme de neige et oui le bonhomme de neige avec de Thomas Alfredson avec Michael Fassbender Marie m'a noté plus gros fourrir devant un film c'est vrai que la séance je m'en rappelle comme hier merci le Québec je vous donne donc un titre de film en québécois il faut retrouver le titre de film en français si je vous dis Ruel de Cauchemar Nightmare Alley Nightmare Alley bravo 11ème point du coup pour l'équipe de Véronique et de Roman c'est la piquette je dis rien désolé j'en ai un deuxième toujours de rapidité le commando des bâtards Inglorious Bastards Inglorious Bastards et oui tout simplement 12 à 2 comme on dit c'est la piquette Jack sacré film alors je vais vous donner une liste de films il faut me dire si à quelle blanchette ou si c'est Michael Fassbender qui sont dedans on va commencer par votre équipe vu que vous êtes en tête Véronique, Roman et Hugo dans la prophétie de l'horloge est-ce qu'il y a Michael Fassbender ou qu'elle blanchette moi j'ai pas vu non plus je dirais non pardon j'ai mal lu j'ai mal lu la question c'est vous c'est des films de qu'elle blanchette pardon et donc est-ce qu'il y a qu'elle blanchette oui ou non dans ce film je sais pas j'ai envie de dire oui j'ai envie de dire non non je sais rien il faut me dire rapidement non il y avait qu'elle blanchette est-ce que dans The Friends Dispatch il y a qu'elle blanchette oui ou non je crois oui je crois oui et bien non elle n'est pas dedans et dans Hot Fuzz est-ce qu'il y a qu'elle blanchette je n'ai pas de culture Hot Fuzz Dead Garbite non je ne dis rien non et si au tout début elle fait un petit caméo donc vous restez à 12 vous ça sera Michael Fassbender yes nice on le connait pas est-ce que dans Minority Report il y a Michael Fassbender allez non non il n'est pas dedans allez voilà est-ce que dans The Lobster il y a Michael Fassbender oui et bien non est-ce que dans 300 il y a Michael Fassbender non et bien si oh putain et oui je vous rajoute des points alors que non vous avez 3 points vous avez quand même gagné 3 points un troisième point ici yes nice pas tourné avec lequel de ses réalisateurs aucun des deux n'a tourné David Fincher Wim Wenders Riley Scott Steven Spielberg ou David Cronenberg ils vont s'afficher avec lequel de ses réalisateurs Michael Fassbender et Kate Blanchet n'a jamais tourné les deux David Fincher ouais les deux David Fincher Wim Wenders Riley Scott Steven Spielberg ou David Cronenberg alors déjà Fincher c'est le nom allez il me faut une réponse rapide Fincher Wenders Scott Spielberg ou Cronenberg lequel n'a jamais fait tourner aucun de nos deux acteurs de la soirée j'ai envie de partir sur Riley Scott moi dans ce temps comme ça Riley Scott du coup Spielberg je sais pas allez allez il me faut une réponse tout de suite s'il vous plaît non Cronenberg il est on me dit Koe dans le casque ils n'ont jamais tourné chez Koe c'est vrai on allait dire Cronenberg Cronenberg pour l'équipe d'Oxana et Riley Scott vous avez tous les deux Thor c'était Wim Wenders allez David Fincher The Killer et Benjamin Button donc Michael Fassbender dans le premier et Kate Blanchet dans le deuxième Kate Blanchet chez Riley Scott c'est dans Robin Desbois et Michael Fassbender c'est dans Alien Covenant Kate Blanchet a joué chez Spielberg dans Indiana Jones le 4 et Michael Fassbender a joué chez Cronenberg dans Dangerous Method casting 5 étoiles je vous donne un casting et il faut retrouver le plus rapidement possible le film Mark Rylance Tyler Perry Chris Evans Jonah Hill Ron Perlman Kid Cudi Michael Chiklis Meryl Streep Kate Blanchet Rob Morgan Jennifer Lawrence Leonardo DiCaprio allez Jennifer Lawrence Don't Look Up c'est ça de Adam McKay 13ème point du coup pour votre équipe on va partir dans quel film peut-on entendre cette musique dans quel film peut-on entendre cette musique c'est un film avec Michael Fassbender 12 Years a Slave 12 Years a Slave bravo Véronique 14 points à 3 oui je peux vous dire que c'est déjà plié bon on joue rapidement le Duel Time tu as le choix entre deux sujets donc nationalité ou casting Véronique il n'y a que toi qui va répondre nationalité nationalité Kate Blanchet et Michael Fassbender ou à eux deux 4 nationalités laquelle n'appartient à aucun des deux irlandaise australienne américaine ou anglaise Kate Blanchet et Michael Fassbender ont à eux deux 4 nationalités laquelle n'appartient à aucun des deux irlandaise australienne américaine ou anglaise tu perds 4 points si tu as la mauvaise réponse tu en gagnes 4 si tu as la bonne réponse tu peux perdre dans tous les cas on a perdu oui tu peux nous dire oui allez disons australienne australienne c'est noté Oksana donc tu as casting dans lequel de ses films Michael Fassbender et Kate Blanchet jouent-ils ensemble song to song de Terrence Malick pognon sur la falaise d'Ayao Miyazaki shame de Steve McQueen ou carol de Todd Haynes je crois que j'ai la réponse je crois carol de chose carol je peux déjà te dire que c'est pas la bonne réponse tu l'as c'est song to song song to song de Terrence Malick t'as le doigt de dire pognon à tel point tu vois non ça c'est que quelle blanchette dans pognon qui fait une voix tu m'aurais tu m'aurais laissé ta gueule on n'a pas le temps j'aurais dit tu m'aurais laissé regarder les noms des artistes sur les affiches je leur ai pu te dire la réponse on a toujours pas le temps merci c'était pas australienne en fait elle est australienne américaine Michael Fassbender il est allemand et irlandais et roman à sa sonnerie allumée donc c'était anglais en fait qu'il fallait dire mais bon vous gagnez quand même le quiz bravo Véronique Hugo et Romane en même temps il n'y avait personne en face j'ai l'impression je tiens à dire qu'on nous a même pas enlevé nos 4 points ça m'a rappelé ça m'a rappelé Franz Gibraltar ce week-end j'avoue j'avoue 10-0 c'est dur on a même mis le moins 1 le moins 1 merci beaucoup allez voilà on avait dit qu'on le mettrait peut-être pas c'est bien de montrer l'humiliation qu'on subit dans cette émission il faut que ça je te laisse reprendre la main c'était pas truqué et bien en tout cas je voulais vous remercier et surtout mention spéciale à Véronique qui nous a éclaté merci à vous pour l'invitation c'était super maintenant on va passer au reco alors si je peux me permettre de te donner un conseil c'est oublie que t'as aucune chance vas-y fonce on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher alors alors tout de suite j'ai perdu mes reco les recommandations de la semaine ils sont là regarde je les vois très bien merci Simon que ferait chante toi on commence tout de suite avec la reco de Romane qui est sur la BD de Lou Sonata tome 2 qui a été écrit ou créé je ne sais pas illustré ça y est elle a créé hop on passe à la suite Julien Nile oui est-ce que j'enchaîne ou pas non mais Romane dit un petit mot oui du coup c'est le tome 2 de Lou Sonata donc c'est la vie adulte de Lou je sais pas si vous connaissez les BD voilà moi j'adore c'est la berce de l'adolescence exactement voilà et bien je l'ai lu en 30 minutes vraiment je l'ai dévoré c'était génial vraiment c'était trop cool et ça fait plaisir de la revoir avec tous ses potes allez l'acheter voilà on passe avec la petite reco de Maxime qui est la série bah attends laisse Maxime le présenter au pire ok comme ça ça marche alors Marocommune de la semaine du coup c'est la série Black Summer sur Netflix si vous aimez The Walking Dead vous allez aimer Black Summer c'est une série de zombies mais qui a la particularité il y a très très peu de dialogue c'est vraiment très très simple c'est beaucoup dans l'image c'est beaucoup dans le on montre plutôt qu'on parle et c'est très très bien fait il n'y a que deux saisons et je pense qu'il n'y en aura pas d'autres malheureusement parce que la série n'a pas forcément beaucoup marché mais foncez la voir elle est incroyable la question est-ce que deux séries enfin deux saisons ça suffit ? en vrai j'aurais bien aimé en voir plus parce que le concept est quand même dingue de la série et elle ajoute beaucoup plus que ce que apporte par exemple The Walking Dead voilà c'est un tout autre univers de ce que c'est que le genre du zombie Hugo titre co oui je voulais parler de Scott Pilgrim qui est sorti sur Netflix vendredi que j'ai binge-watché tellement j'ai adoré si vous avez vu le film de Edgar Wright vous pouvez regarder la série sans voir à peu près la même chose parce que c'est une toute nouvelle approche de l'histoire de Scott Pilgrim c'est à peu près la même chose mais c'est pas pareil et l'animation défonce et si vous n'avez pas vu le film bah déjà sachez qu'il repasse dans pas longtemps et ensuite vous pouvez aussi regarder la série les deux fonctionnent indépendamment et mention spéciale à Chris Evans qui fait un travail de fou sur The Voice Acting ce que je n'ai pas reconnu ok trop bien j'irai le voir clairement Simon ? moi c'est l'album Casser ça de Hichon excellent album il repousse les limites en fait c'est même plus on le vendait Hichon comme un rappeur mais c'est pas du tout ça il fait il fait beaucoup plus il va dans plein de styles différents et puis il a fait une performance en fait où il a fait tout son album dans les rues de Paris en continu c'est sur Youtube et je trouve ça dingue aller la découvrir parce que c'est assez fou et puis c'est trop bon musicalement merci beaucoup et je vais vous décevoir avec ma petite recours comme je n'avais aucune idée de quoi recommander cette semaine je souhaiterais plutôt faire un hommage aujourd'hui aux Clémentines qu'on prend pour des mandarines des oranges qu'on prend pour des mandarines et des agrumes qui sont plus de saison et qu'on retrouve encore dans des supermarchés merci les agrumes vous boostez notre immunité vous êtes notre vitamine C du quotidien on ne vous dit jamais assez merci gros big up merci du conseil sur ce il est temps de refermer ce 11ème épisode de notre cinéma chaud de la saison 6 merci Romane Maxime Hugo Simon Véronique pour le quiz tu étais une gagnante tu es une gagnante et tous ceux qui nous soutiennent merci à nos invités Benjamin Tedesco et Fabien Bécourt merci Raphaël pour les visuels de l'émission et on remercie bien évidemment Les Techniques avec Ambre et Yanis peut-être Alan on ne sait jamais merci merci aussi à Stéphane Castan et pas Castang d'être venu nous parler de son film et si l'émission vous a plu et que vous voulez continuer à nous suivre n'hésitez surtout pas à nous retrouver sur Facebook Instagram Twitter ainsi que Youtube et toutes les plateformes de podcast pour retrouver les replays des émissions et ensuite tu nous dis quoi d'autre le programme de la semaine prochaine peut-être oui si je retrouve ma feu parce que il fallait que Simon voilà notre cher animateur de compète mais du coup tu t'es dit genre comme tu sais plus quoi dire je coupe et je me suis dit ça passe c'était assumé tu vois t'as un bon assumé sur ce la semaine prochaine ça sera à nouveau Marie aux commandes de l'émission trois films seront au programme Napoléon de Ridley Scott Rien à perdre de Delphine Deloger et Mars Express de Jérémy Perrin je vous souhaite alors il y aura une interview de Jérémy Perrin c'est encore mieux toujours plus d'interviews je vous souhaite une belle soirée je vous laisse sur un son de 2017 qui s'appelle Dark Red de Steve Lassie et à tout vite Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada